Et bonsoir, 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 comment vous allez ? Ce soir je mets une musique tranquille, ce soir je mets une musique tranquille. Comment ça va ? Comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Est-ce que vous avez passé un bon... Alors je suis désolé, je vous ai posé un lapin hier. Mais en fait, normalement à la base, on voulait normalement faire un... faire un Lethal Company avec Mintos. On a cherché des gens jusqu'au dernier moment, mais on n'a pas trouvé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dispo en ce moment, plus... Enfin, on est allé voir du côté... Je crois qu'on voulait inviter Gomard, etc. Mais il n'était pas dispo. MV, il n'était pas dispo. Enfin, c'était vraiment... Début de la reprise compliquée. Du coup, je ne sais même pas si lundi prochain, on va faire quelque chose en fait. Je ne sais même pas si lundi prochain, on va faire quelque chose. Je date de l'année dernière, comment ça va ? Comment ça, je date de l'année dernière ? Hortier en a fait un de son côté hier soir. Oui, oui, je sais qu'Hortier en avait un qui était prévu déjà. Hortier a continué d'y jouer. Mais ouais ! Ouais, du coup, je vous ai posé un lapin. C'est vrai que c'est marrant, c'est un sujet dont on parlait... Quand on parlait avec le groupe du lundi, là, récemment. Moi, personnellement, j'ai en ce moment... Après, ça va pas dire. Mais j'ai en ce moment un peu de mal à streamer seul le soir. J'ai un peu de mal à streamer seul le soir. Parce que bon, le lundi, en général, il y a la soirée du lundi. En général, le dimanche... Alors, le dimanche, ça va. Le dimanche, c'est le créneau du dimanche, tranquille. Le peinard, on les pépouse. Mais c'est le soir... Ouais, en fait, c'est difficile en ce moment. Parce que moins de motivation seul en vrai. Peut-être un peu, mais... La musique est forte ? Ah ouais, t'as raison, c'est un petit peu fort. Non, mais c'est... J'assiste à... Ironique pour Monsieur Fit & Fun. Comment ça ? Bah sur oui, j'aime bien... Ah, tu veux dire oui, parce que... Oui, mais encore une fois, là, tu parles de YouTube, YouTube, c'est pas pareil que... Tu sais, c'est pas parce que j'ai parlé du Fit & Fun sur YouTube que genre, j'aime pas voir mes amis. Tu vois ? J'aime bien voir mes amis. Tu vois, c'est pas... Ironique d'avoir des amis pour Monsieur Fit & Fun. Bon... Bref. Mais ouais, du coup, en ce moment... En ce moment, ouais, j'ai... J'ai un peu de mal à streamer seul le soir. Un peu de mal à streamer... A streamer seul. Oui, et donc, je disais, on en parlait avec... Avec le groupe du lundi. C'est qu'en fait, il y a une multiplication... De toute façon, vous l'avez remarqué. Il y a une multiplication de... Des... Des méga contenus, en fait. Qui s'amplifient de plus en plus. Là, tu vois, il y a le... Bon, je parle même pas des trucs de... Que ce soit le match de Amine ou le... Ou le GP Explorer de Squeezie. Mais il y a une... Il y a une multiplication des trucs genre... Les feats internationaux... Les... Les trucs genre QSMP, qui sont vraiment des feats internationaux avec des... Avec les... Top Youtubeurs mondiaux... Avec les top streamers mondiaux... Les... Les... Les trucs comme... Comme le RP... Le RPZ2, là, de... Je sais pas comment ça s'appelle... Le truc de Amine... Sur... Koh Lanta... Je sais plus ce que c'est... Mais pareil, c'est un truc avec un méga événement... Avec 50 streamers... Enfin, tu vois, c'est... C'est... Il y a une... Il y a un côté... Il y a un côté surenchère de ouf, en ce moment... Qui, moi, me fait un peu peur, en vrai. Ça me fait un peu peur, parce que c'est vrai que moi, j'étais venu... A la base, j'étais venu sur Twitch... Pour chiller, tu vois. C'était un peu mon refuge de Youtube. Parce que moi, les gros projets, je l'ai fait sur... Nous, on l'a fait sur Youtube. Et là, il y a un côté... Il y a un côté course à l'audience... Qui, moi, me fait un peu flipper, parce que je me dis... Putain, ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que si jamais tu veux rester... Relevant... Relevant... Dans le coup... Ça veut dire qu'il faut que toi aussi, tu fasses... En gros, c'est... Je ressens une espèce de pression, de plus en plus... De devoir faire... Ce genre de... De méga gros événement organisé... Parce que si tu fais pas un méga gros événement organisé... Bah, t'es nul à chier, en fait. Tu vois, il y a ce côté un petit peu... Je ressens un peu ça... Oui, une youtubisation de Twitch. Mais ça, on le savait... Mais ça, on savait que ça allait arriver. De toute façon, c'était pareil. Sur Youtube aussi, il y a eu la période... Il y a eu la période méga gros projet où... Tu sais, il y a ce truc où... C'est une espèce de course où tout le monde veut être numéro un, en fait. C'est... C'est... Trop bizarre. Non, attends une seconde. Une petite seconde. Je surveille bébé en même temps. Non, mais c'est pas une question de... Merci, il y a quelqu'un qui dit que tu es génial. Ne t'inquiète pas. Non, c'est pas une question de ça. C'est... C'est juste que... Ça me fait chier parce qu'autant... J'ai pas... Je ne suis pas dans l'incapacité de le faire, en fait. Tu vois, il y a tout ce truc de Télévisator 2 que j'ai dit que je voulais organiser... Que j'ai toujours envie d'organiser, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une réunion la semaine prochaine pour en parler. Euh... Mais... Je peux, moi aussi, faire ce genre de gros événements. C'est-à-dire, c'est quelque chose... Je fais déjà ça, finalement. Sur Youtube, je fais déjà des gros événements. Sauf que c'est des vidéos et c'est offline et... Et voilà. Mais c'est déjà... Ça existe déjà. J'en fais déjà. Donc c'est pas impossible. Mais... C'est... En fait, il y a une partie de moi où je me dis... Putain, ça fait chier, quoi. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de me... Je me casse le cul, déjà, sur Youtube. J'allume Twitch en mode, genre, allez, c'est les vacances. Et j'ai pas envie, genre, d'être en mode, genre... Et maintenant, il faut se casser le cul sur Twitch aussi. Sinon, tout le monde s'en fout de toi, tu sais. C'est vrai. Bah, le fais pas. Bah oui, mais... Jusqu'à quand ? Effectivement. Effectivement, je vais pas le faire. Mais jusqu'à quand ? Tu vois, jusqu'à quand tu... Jusqu'à quel point tu vas pouvoir être à contre-courant en te disant... Ah oui, moi, les gros événements, je n'en fais pas. Il y a un moment donné où je vais faire... Dans ce cas-là, on te regarde pas, quoi, tu vois. Tant que t'as des vies ouverts. Exactement. Jusqu'à ce que ça s'essouffle, malheureusement. Bah, sur YouTube, il y a la fatigue des gros événements sur YouTube. Sur YouTube, maintenant, il y a l'effet inverse. On le voit. Mais YouTube a 3 ans, 4 ans d'avance sur Twitch, je dirais. J'hésite entre 3 et 4 ans. En moyenne, je dirais que YouTube a à peu près 3 ans... Ouais, on va dire 3 ans. On va dire 3 ans d'avance sur Twitch, en termes de ce qui va arriver. Parce que là, sur YouTube, on est en train d'en sortir. Sur YouTube, il y a... Au contraire, il y a l'effet... Il y a l'effet, maintenant, sur YouTube, tu arrives sur une vidéo, elle est surproduite, il y a des caméras partout. Les gens, ils font... Tu vois, maintenant, ils ne cliquent même plus, quoi. Ils sont en mode droit, ils ont fait chier. Encore un truc qui ressemble à la télé. Bah, les couilles. Maintenant, sur YouTube, on est en train de revenir dans la phase de recherche des trucs amateurs. Ah. Bon, excusez-moi. C'est mon gars, mon gamin a disparu de la babycam. Je l'entends pas pleurer. Bon, il doit être de l'autre côté du lit. Il doit être de l'autre côté du lit, c'est pas grave. Si il apparait derrière moi, vous hurlez. Non, 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 mais c'est juste... La babycam, elle filme juste un morceau du lit, ça va. Très bien. Peut-être que le soir, il vit une vie de ouf. Peut-être que le soir, il vit un truc de fou, tu sais. La grande évasion, quoi. Bref. Et donc, je ressens un peu ce phénomène. Et j'en parlais avec d'autres gens qui ressentent un petit peu la même chose et qui aussi... Même si, au fond de nous, on sait que rien nous oblige à faire ce genre de gros événements. On n'est pas obligé de le faire. Bah, il y a un côté où tu dis, putain, mais tout le monde le fait, donc faut le faire aussi, tu vois. C'est aussi la demande du public, tout le monde atteint un RPZ2. C'est vrai. C'est vrai. Bah, vous l'avez. En vrai, on en est au RPZ5, là. Il n'y a pas de RPZ2, on en est au RPZ5. Il y a eu le SchoolRP, il y a le machin Koh Lanta, il y a des serveurs qui tournent en permanence. Là, c'est... C'est RPZ5, là, déjà. Après que SMP, il n'y a que la team du lundi qui est concernée. Bah, pas moi, du coup. Mais euh... Oui, oui. Il y a quelques streamers du lundi qui sont concernés, effectivement. Mais de toute façon, ça va se multiplier. Ça va arriver de plus en plus, ce genre de gros feats internationaux. Ça, ça va arriver de plus en plus, je pense. Il y a Kameto et Pierre aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié Kameto. Mais je pense que Kamel, ça le saoule, KSMP. Organise un quiz du grenier de luxe avec place à 6 payantes. Ouais, oui. Ça, je peux. Mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est est-ce que... T'as toujours le truc de est-ce que c'est assez ? Parce que c'est vrai que moi, sur YouTube, j'ai l'habitude de... Nous, on a l'habitude de se défoncer quand même. Quand on fait des vidéos YouTube, on a l'habitude de se dire « Ah, mais non, il faut que l'éclairage, il soit donf. » « Que machin, le costume soit parfait. » « Que les cadres, ils soient géniaux. » « On va mettre des traveling, des machins. » « Il faut que ça soit drôle. » « Il faut que ça soit fun. » « Il faut que ça dure longtemps. » « Etc. » Et du coup, sur Twitch, quand je lance Twitch et que je suis en mode « Bon, bah ce soir, on joue à... » « On fait du Carval et on s'emmerde. » Et tu te dis « Mais putain, c'est de la merde, quoi. » « C'est vraiment de la merde. » « Tiens, ton avis sur Koh Lanta, RP de Amine. » J'ai vu vite fait des clips passés parce que je suis Amine sur Twitter. J'ai vu vite fait ce... Alors non, c'était pas ce matin, c'était hier soir. Je l'avais dans une fenêtre à côté pour regarder. Non, ça a l'air sympa. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. C'est du RP. Ça a l'air très très bien. Y'a Trixie. J'ai pas vu Trixie. J'ai pas vu le pauvre de Trixie. Mais oui, y'a Trixie. Pas ton style du tout, perso. Oui, oui, non, mais bien sûr. Après bon, chacun... Évidemment, chacun son style. Mais voilà. C'est euh... C'est vrai que c'est euh... Je me... En fait, il y a une partie de moi qui me dit « Ah, est-ce que tu vas devoir t'infliger ça aussi et te rajouter encore plus de boulot par-dessus le boulot que t'as déjà ? » Pour rester à niveau dans le Twitch game, tu vois ? C'est ça, voilà. Le fond de ma pensée, c'est ça. « Tu aimerais faire du RP ? » Bah c'était rigolo quand j'en avais fait. C'était marrant. « Réponse, c'est pas la peine. » Bah non, c'est pas... Pas forcément. « Pourquoi tu aurais besoin de rester à niveau ? » Bah parce que c'est le but de tout le monde, en fait. C'est le but de tout le monde, hein, de rester à niveau. Ça y aura beau les gens qui vous disent « Oui, mais on s'en fout des chiffres. » Mais c'est pas vrai. Personne s'en fout des chiffres. C'est euh... C'est normal. C'est normal. À partir du moment où tu lances Twitch, non pas pour regarder des streams mais pour en faire, que ce soit à un viewer ou à 50 000 viewers, bah tu vas forcément... même les... Mais c'est pas vrai. Les gens qui vous disent « Moi, je m'en fous mes chiffres. » Ils mentent. C'est... Personne... C'est faux. C'est faux. Personne s'en fout des chiffres. Donc euh... Donc je sais pas. Il y a ce truc. Je me dis « Combien de temps est-ce que tu peux compter... Combien de temps est-ce que... » Ah c'est bon, il est réapparu. « Combien de temps est-ce que je peux chiller ? » « Et combien de temps avant de... » « Bientôt le clip Twitch m'ennuie. » Bah pas du tout. En fait, pas du tout. Puisque... Sur YouTube... Sur YouTube, ça me faisait chier quand c'est arrivé. Là, sur Twitch, je sais que ça va arriver. Il n'y a pas de doute. Genre, c'est sûr. Parce que... Parce que YouTube est là pour te dire comment ça va se passer en fait. Tu regardes ce qui se passe sur YouTube maintenant. C'est ce qui se passera sur Twitch dans... J'allais dire dans 3 ans, mais sûrement avant en fait. « Précisément, ils s'en foutent dans une certaine mesure tant qu'il y a un minimum respecté. » Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. « Financièrement, tu as déjà... » « Mais financièrement, tu as déjà fini le jeu, non ? » « Pas du tout, mec. » « Pas du tout. » « Tu crois que je suis genre millionnaire ou quoi ? » « Pas du tout. » « Mais si j'avais fini le jeu financièrement... » « Cet écran serait noir. » « Tu serais en train de regarder quelques autres. » « Peut-être. » « Parce que je pense qu'à mon avis, je streamerais plutôt les après-m' » « Ou le dimanche. » « Ou uniquement quand... » « Des trucs complètement... » « Uniquement quand l'envie m'en prend sans m'imposer. » « En mode genre, il faut que ça soit le soir, machin, etc. » « Non, non. » « Non, personne n'a fini le game. » « Tu es vrai en Suisse ? » « Ah, je suis sûr qu'on peut trouver mieux que ça. » « Je suis sûr qu'on peut trouver le Liechtenstein. » « Je pense que c'est mieux. » « Le Liechtenstein. » « Faut finir le jeu, il faut sub en masse. » « C'est vrai que je ne pousse pas trop au sub, moi. » « Vous m'entendez... » « C'est très rare quand je... » « Quand vous m'entendez dire... » « Allez, abonnez-vous ! » « Il y a... » « Je ne sais même pas quelle réduction... » « Machin... » « Enfin, tu vois, c'est... » « Je le fais pas beaucoup. » « Je le fais pas beaucoup. » « Mais c'est con, mais ça... » « Je pense que ça joue, hein. » « Les streamers qui poussent au sub... » « On clairement beaucoup plus de sub... » « Ce bâton. » « Le fameux ce bâton. » « Ou... » « Non, ça, je pourrais pas. » « Un vrai ce bâton. » « J'ai vu ce débat passer, là, il y a quelques jours. » « Et je suis assez d'accord, en vrai. » « Euh... » « Que... » « Un sub à ton... » « Normalement, c'est genre... » « Tu mets... » « Alors, si je comprends bien le principe, excusez-moi... » « C'est genre... » « À chaque fois qu'il y a un sub... » « Tu rajoutes X minutes de live... » « Et tu joues jusqu'à ce qu'il y ait plus de sub, en fait. » « Jusqu'à ce que le timer soit à zéro. » « Si j'ai bien compris, un sub à ton, c'est censé être ça. » « Et j'avais vu un débat de gens... » « Parce qu'apparemment, il y a des subattons qui se multiplient... » « Où les gens disent, en gros... » « Oui, alors là, je joue... » « Et puis... » « Et puis après, là, je vais... » « Je vais... » « Je coupe mon live et je reviens après 9 heures de sommeil. » « Et j'avais vu pas mal de gens qui disaient... » « Mais c'est pas ça, un subatton. » « Tout le monde fait des subattons comme ça, maintenant. » « J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui font des subattons, effectivement. » « Mais un vrai subatton en mode, genre, ne pas couper... » « Déjà, si je faisais un vrai subatton en mode, je m'enferme dans ma pièce... » « Et je stream jusqu'à ce que le timer tombe à zéro... » « Euh... » « Je pense que je divorce, en fait. » « Je pense que... » « Je pense vraiment que ma femme divorce. » « Donc... » « Donc déjà, ça, c'est pas possible. » « Merci, Félixer. » « Merci, Hamsteratus. » « Merci, Wargul. » « Merci, Rafates. » « Merci, Solomon Grundy. » « Merci, Pablo Leponcho. » « Merci, Paul. » « Merci, Autotint. » « Mike. » « Skilvingre. » « Merci, Ligessi. » « Merci, Ducioda. » « Ouais, 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 mais... » « Ce bâton, ça, c'est un truc de... » « Ça, c'est un truc de célibataire, hein. » « De célibataire ou... » « C'est un truc de pas marié. » « C'est un truc de gens pas mariés, en tout cas, ça. » « Merci, TheCarnoff. » « Merci, Ellerwin. » « Merci, Denethor. » « Merci, Orel Kenobi. » « Merci, Maître Gecko. » « Merci, ClipXP. » « Merci beaucoup. » « Merci, RZ. » « Merci, Elzum. » « Ninja Nanoy. » « Merci, Kakaro. » « Merci, Ravriel. » « Django. » « Ralfo Snake. » « Merci pour les 39 mois. » « Merci, Snake pour les 100 bits. » « Merci, Dodi pour le Prime. » « Iris Doudou pour les 33 mois. » « Merci beaucoup. » « C'est plus de tournage. » « Ouais, carrément. » « Carrément. » « C'est complètement vrai. » « Sir Thomas te fait mentir. » « Bah, Sir Thomas, il est dans la catégorie, justement, des gens qui disent « Je fais un sabaton. » « Mais là, je vais me coucher et je reviens dans 12 heures. » « Mais promis, demain, on continue le sabaton. » » « C'est... » « C'est pas un vrai sabaton. » « Du coup, c'est plus genre stream normal. » « Mais juste, abonnez-vous, quoi. » « Merci, Itizemi. » « Merci, Draksteel. » « Merci, Boucan Eloquent. » « Merci, Link Leblonde. » « Merci, Louise DST. » « Merci beaucoup. » « Merci, Rizurine. » « Merci, Varus Avoid. » « Zirwood. » « Merci pour les 100 bits. » « J'ai 40 piges. » « J'ai astro 44. » « Merci pour les 10 mois. » « Après, Sir Thomas, il a 50 ans. » « Bah oui, mais c'est bien pour ça que je ferais pas de ce bâton. » « Après, du coup, c'est ce bâton... » « Faut pas appeler ça... » « Dans ce cas-là, il faut pas appeler ça ce bâton, alors. » « Parce que si c'est juste, tu streams, puis après tu coupes ton live, tu vas dormir, et tu reviens. » « Mais c'est juste, tu pousses au stream plus que d'habitude. » « Bah, c'est pas un vrai ce bâton. » « Au pire, t'appelles ça autrement. » « Mais en fait, le truc, c'est que d'appeler ça ce bâton, je trouve que ça manque du coup un petit peu de respect aux gens qui font l'effort physique de rester vraiment en mode 30 heures de live d'affilée en animé, tu vois. » « C'est... » « Ça diminue les... » « Je trouve que ça diminue l'exploit des gens qui font un vrai ce bâton. » « Merci, Sobalaz. » « Merci, Piedbouille29. » « Merci pour les 36 mois. » « Merci, Nat Marchand. » « Nicolas. » « Merci, Piotr Antonich. » « Merci, Tom Cailloux. » « Merci beaucoup. » « En mode moment... » « Oui, oui, bien sûr. Après, voilà. Après, tu peux dormir. » « Mais c'est vrai que le jeu voudrait que tu dormes devant la caméra. » « Normalement, le jeu voudrait que tu dormes réellement, que tu laisses la caméra allumée, que tu mettes un... matelas, et que tu dormes comme un clodo devant tout le monde. » « C'est... » « Le jeu voudrait ça. » « Parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire un sauvaton de... » « Tu ne peux pas rester 48 heures sans dormir. » « C'est... » « C'est pas possible. » « Merci, Piamo. » « Piamo, merci beaucoup pour les 5 mois. » « Merci, Noct pour le premier. » « Zigotus. » « C'est... » « Merci pour les 16 mois. » « Merci, Artaros pour les 26 mois. » « Merci beaucoup. » « C'est un peu glauque. » « Oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. » « Certes, c'est glauque. » « Mais bon, imaginons que... » « Imaginons que tu fais... » « Tu fais ton sauvaton. » « Et au moment, tu arrives à 36... » « Tu arrives à 35 heures de live. » « Euh... » « T'as pas dormi. » « Et que t'as vraiment ton corps... » « T'es humain, quoi. » « Que t'as besoin d'aller dormir. » « Ben... » « Normalement, t'es pas sans... » « Normalement, ce bâton, t'es pas censé couper ton live, en fait. » « T'es juste pas censé couper ton live. » « À la seconde où tu le coupes, normalement, ton ce bâton, il est fini. » « Merci, Sergent Brochard. » « Merci pour les 24 mois. » « Merci à Chico. » « Après, ça n'est que mon avis. » « Ça n'est que mon avis, bien sûr. » « Parce que... » « En fait, voilà. » « C'est un effort physique aussi. » « Mais t'imagines, en dormant, tu lâches un putain de sub. » « Il file pas assez thune. » « C'est dangereux MDR. » « Alors... » « Déjà... » « Déjà, faut que t'ailles voir un médecin. » « Si effectivement, tu parles... » « Et que tu es extrêmement précis comme ça, en dormant... » « Déjà, la première étape, c'est d'abord de couper ton stream. » « Deuxièmement, d'aller voir un médecin. » « Ah... » « T'en as déjà fait. » « Jamais. » « Jamais, jamais, jamais. » « Jamais, jamais. » « Moi, j'ai envie... » « J'ai envie de faire plus de trucs sur Twitch. » « Plus de trucs importants. » « Mais... » « Déjà, il faut que quelqu'un l'organise à ma place. » « Parce que je ne peux juste pas ajouter plus de travail à ce que j'ai déjà. » « C'est juste pas possible, en fait. » « Mais tu vois, j'ai envie de faire des quiz. » « Faire de... » « Ou faire cette émission à la télévisator. » « Mais même ça, je réfléchis. » « Parce que je sais que j'ai une réunion la semaine prochaine pour ce truc de télévisator. » « Mais je réfléchis et je me dis, mais est-ce que... » « Parce que moi, j'aimerais bien avoir des gens de tous les horizons, tu vois. » « J'aimerais bien... » « En fait, j'aimerais bien ne pas avoir juste la team du lundi pour faire cette émission. » « J'aimerais bien avoir des gens que je n'ai pas l'habitude d'inviter, en fait. » « Des gens du type, justement... » « Kamel, j'en sais rien. » « Enfin, tu vois. » « Ce genre de profil à qui j'ai pas l'habitude d'interagir. » « Parce que c'est bien de pas faire des trucs avec que la même bande de potes tout le temps. » « Et euh... » « Et tu vois, je me dis, mais est-ce que ça va les intéresser, quoi ? » « Est-ce que si tu fous Kamel devant Dragon Slaire, est-ce qu'il va pas avoir envie de mourir au bout de 30 secondes, en fait ? » « Merci Bebo, Coco Miel, merci beaucoup. » « Merci Mister Loudesbois. » « Merci Honnête Sim, Rax. » « Merci Ashbjorn, Vanitas, Aurélange. » « Merci beaucoup. » « C'est ça qui serait bon. » « Bah oui, mais il faut... » « En fait, il faut que ce soit fun. » « Il faut que ce soit fun à regarder, tu vois. » « Kamel, à doser l'ol, il peut tout subir. » « Oui, on verra. » « Merci Nymphalibélule, merci beaucoup pour les sept mois. » « Il est resté trois heures sur le premier Benji de Eldemarie. » « Bah... » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « J'ai pensé, j'essaye de réfléchir pour ce truc de Télisator. » « En faisant un brainstorming collectif. » « Qu'est-ce qui pourrait être fun ? » « Déjà, comment est-ce qu'on le fait ? » « Est-ce qu'on fait un truc de équipe versus équipe ? » « J'avais pensé peut-être à avoir un système un petit peu avec deux équipes qui s'affrontent. » « Quatre ou cinq joueurs dans chaque équipe. » « Et chaque équipe envoie un champion à chaque fois sur un jeu. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Parce que tu peux pas faire jouer à moins de faire un truc avec cinq personnes. » « Et même là, c'est pas possible parce que si on fait des trucs sur des vieux jeux, le maximum que tu vas avoir, ça va être quatre. » « Mais ouais, quelque chose où t'as deux équipes et chaque équipe envoie un espèce de champion sur un jeu. » « T'envoie, tu fais hop, maintenant on joue à GoldenEye ou maintenant on joue à FIFA 97. » « Et là, du coup, on envoie, chaque équipe envoie, ça peut être fun, pourquoi pas ? » « Je pensais à un système comme ça, deux équipes. » « Oui, une espèce, pardon. » « Limite comme Rashkit au final, là, je connais pas. » « Je connais pas. » « Mais ouais ! » « La JDG LAN. » « Les autres vont s'ennuyer, non. » Bah, c'est ce que je me demande. Effectivement, est-ce que... Après, tu peux mettre des modificateurs du genre... Mais je vois pas comment faire en sorte que... Parce que si effectivement, si t'as cinq personnes par équipe ou quatre personnes par équipe, et qu'à chaque fois qu'il y en a qu'un qui joue, ça veut dire qu'il y en a... Quand il y a deux personnes qui jouent, il y en a huit qui regardent, est-ce que les gens vont pas s'emmerder ? Il suffit de rajouter des vachettes. Les huit qui regardent s'entraînent sur leur prochain jeu. Bah, après, le but, c'est que les gens interagissent aussi, c'est le fun. C'est pas faire un... C'est pas faire une ZILAN, ouais, voilà, on s'en fout, tu vois. C'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée, c'est pas le but, hein. De refaire une ZILAN, ça existe déjà, bon, voilà. Mais en même temps, voilà, le truc, c'est que si on fait pas... En fait, si on fait pas du jeu vidéo, on fait quoi ? Et dès lors que tu fais participer plusieurs personnes qui s'affrontent sur des jeux vidéo, bah, c'est une ZILAN. Donc euh... Comment on fait, en fait ? Kamel joue sur Star Citizen demain en compagnie de Snaku, c'est vrai, ça ? Ouais, une... 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 Une ZILAN, effectivement. La WISHLAN. Sinon, il faut faire... Sinon, il faut faire... Les... Les... Les jeux style... Style la course au trésor, machin, etc. On refait les Chevaliers du Labyrinthe, mais avec des adultes, et c'est méga cringe. Sur fond vert, là. Tu joues quand dans la semaine à Star Citizen ? C'est pas spécialement prévu, là. J'ai rien de... J'ai rien de prévu là-dessus. Chaque équipe envoie son champion, mais avec le droit de backseat, comme dans Fort Beuillard. Bah... Ouais, mais tu peux pas vraiment backseat. Imaginons... Imaginons... Combat sur... Wipeout. Voilà. Duel sur Wipeout. Qu'est-ce que... Euh... Tu... Tu spoils comment, en fait ? Les autres, ils spoils comment ? Ou alors, comment est-ce qu'ils interviennent ? Est-ce que tu leur donnes le droit de balancer des trucs à la gueule ? Genre, y'a un bonus, et ils ont le droit de balancer des trucs au visage de l'autre joueur ? Ouais. Mais bon. Merci RedFoxy. Merci pour les 20 mois. Merci The Nono pour les 100 bits. Sinismaray, Kuti. Merci Nablax. Venom. Merci beaucoup. Alex O'Fleur. Polo Brezo. Merci Space Manta. Belsi. Ousmé. Oupa. Mister Virus. Merci beaucoup. Merci pour les 11 mois. Merci Donave 86 pour les 6 mois. Merci Mea Moto 10 pour les 51 mois. Merci beaucoup. Merci. C'est ton humour, ta jovialité. Oula, t'es au mauvais endroit. Que j'apprécie. Avec ou sans gros event, j'ai envie de dire peu importe. Ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais que je suis pas obligé. Mais il y a une partie de moi qui me dit, il faudrait quand même. Belle barbe. Mais pourquoi tout le monde me parle de ma barbe ? Qu'est-ce qu'elle a ma barbe ? C'est juste qu'en fait, chaque fois que je me vois dans le miroir, j'ai l'impression que ça me fait une barbe à la Obi-Wan Kedobi prélogie. Puisque j'ai la barbe qui est rousse et le reste qui est d'une autre couleur en fait. Merci Plutonium. Merci Massier Hunter pour les 35 mois. Merci Vardonis. C'est Esteban. Rucana. Merci beaucoup. Merci Omega Mark. Hello André. Je sais pas comment il dit. Merci Xemanac. Merci pour les 12 mois. Merci beaucoup. Merci Najax. Merci beaucoup. Merci. 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 Et puis là. Ça va. C'est un produit sport comme Genius. Ouais. On peut avoir un truc comme ça. On peut avoir un champion dans les deux équipes, effectivement. genre affrontements sur Tekken 3 tu vois merci Darkwolf, merci pour le Prime merci Gimudib, merci beaucoup pour les deux mois après le principe de ce truc télévisator c'est plus effectivement d'avoir de toute façon après Zerator il a pas inventé Zerator il a pas inventé il a pas réinventé l'eau chaude quand il a fait le concept de la Zilan avoir deux équipes qui s'affrontaient ça existait depuis depuis MicroKids en 1984 tu vois donc merci Argonaut de Rive merci pour les deux mois, merci M42 merci pour les 13 mois, merci Vaxory pour les 6 mois merci Sam pour les 34 mois merci beaucoup fait une famille en or ça serait un peu drôle mais en vrai Trivia l'a fait non Trivia elle a pas fait une famille en or la TwitchCon il me semble merci Bluefi pour les 6 mois Fantastic pour les 100 bits merci beaucoup les inconnus l'ont fait après peut-être je devrais juste arrêter de me prendre la tête on peut pas on peut pas réinventer on peut pas réinventer on peut pas réinventer un truc parce que si j'avais de l'argent infini oui si j'avais de l'argent infini je te dirais vas-y j'ai un super concept on va sur une île tout le monde a des caméras on a et puis on fait et puis on lâche un mec déguisé en Velociraptor qui doit bouffer les gars enfin tu vois mais bon j'ai pas l'argent infini c'est le problème merci Robert Price merci pour le 9 merci Mot merci pour les 33 merci au co go kickstarter comment ça c'est déjà fait d'avoir un mec qui lâche un Velociraptor sur une île merci El merci Korshak merci Fun instinctif Kale33 merci pour les 16 mots merci Alex Rock pour les mérmoires merci Tigrou Max Stream merci beaucoup si tu regardes en fonction de ce qu'il a déjà fait tu peux plus rien faire ben oui mais c'est vrai en vrai c'est vrai je pense qu'il faut juste que l'emballage soit fun en fait tu fais simplement un télévisatoire éventuellement mais si tu veux faire cette émission il faut quand même respecter les bases ouais ouais non mais je vais y donner une ambiance je vois comment faire pour donner une ambiance à cette émission donc c'est cool c'est juste que j'espère que en fait j'espère que le public s'ennuiera pas surtout si jamais tu mets deux mecs qui jouent à à Bubsy 3D j'espère que les gens vont pas vomir vomir de rage tu vois autant les participants que les autant les participants que les que les que les que les spectateurs merci Albinos si Ron49 merci Chaotix pour le prime si Anakana merci pour les 31 mois Kraylcerk merci pour les 8 mois en vrai quel jeu serait bien je pense pour il faudrait des jeux dans un peu tous les domaines il faudrait des trucs courts aussi donc déjà un petit Golden Age 64 je pense que c'est obligatoire un jeu de foot aussi parce que les jeux de foot c'était c'était quand même un truc de c'était c'était énorme à l'époque ça l'est toujours d'ailleurs donc pourquoi pas un petit Fifa 97 premier Fifa en 3D et donc FPS imaginons FPS Golden Age jeu de baston j'aurais eu envie de te dire Street Fighter mais en même temps Street Fighter c'est c'est presque si tu sais jouer au dernier Street Fighter tu sais jouer à Street Fighter 2 en fait donc ou alors Street Fighter 1 mais ça c'est vraiment dégueulasse c'est même pas beau à regarder ou alors ouais ou un petit DBZ alors je sais pas c'est quoi le mieux entre un bon vieux Tekken ou un DBZ du genre Super Budokai 2 un bon un DBZ de la Super NES là le problème c'est que en fait le problème c'est qu'un DBZ de la Super NES si tu sais pas jouer les combats ils sont à chier en fait deux mecs qui savent pas jouer à à un DBZ à SNES c'est juste d'à chier à voir c'est trop nul c'est un Butoden ouais Tobal ouais carrément Tobal Tenkachi sur PS2 après il y a la question de quelle période on vise aussi est-ce qu'on vise une période est-ce qu'on vise un truc méga large qui va de la de la NES jusqu'à la PS2 ou est-ce qu'on restreint et on fait vraiment genre PS1, PS2 tu vois non Street of Red c'est trop chiant mais par contre un truc qu'on peut faire aussi c'est même sur des jeux solo tu fais tu mets euh le niveau du barrage dans Tortue Ninja par exemple et c'est le premier qui réussit à le passer tu fais commencer les deux joueurs en même temps Ah il y a Zaddam Level bien sûr que je connais bien je m'en souviens mon voisin est venu se battre avec moi IRL quand j'y ai joué donc je le connais bien non non j'exagère évidemment mais c'est en gros quand j'y jouais c'était à l'époque que j'étais dans mon ancien appartement et j'ai mon voisin qui a hurlé qui est venu hurler parce que je faisais trop de bruit en fait pendant que je jouais Half-Life non non Half-Life il n'y a rien de il n'y a rien de spécial par contre ou alors après tu peux faire une game en mode tu vois en fait c'est l'occasion aussi de revisiter des vieux jeux tu vois genre Counter-Strike 1.6 tu vois par exemple genre si tu veux faire une game où tout le monde joue en mode les 5 joueurs à gauche contre les 5 joueurs à droite Counter-Strike 1.6 ça peut être pas mal ça le truc c'est qu'en fait du coup il faut beaucoup de PC il faut beaucoup d'ordi mais c'est peut-être faisable il faudrait que je le note attendez c'est quoi je vais ouvrir un fichier je vais ouvrir un fichier pour pas oublier mais pour pas oublier les idées qu'on dit alors attends télévisator télévisator est-ce que j'avais un truc non pas du tout alors on a dit on a dit que ce qui serait cool c'est GoldenEye64 donc ça nous fait un jeu de course un jeu de un FS bon là en plus tu peux faire du 2v2 jeu de baston qu'est-ce qu'on s'était dit jeu de baston plutôt Tekken plutôt Butoden si on veut taper dans toutes les périodes oui oui après GoldenEye64 la partie FPS tu peux avoir je vais noter aussi au GoldenEye je vais noter aussi du coup CS 1.6 je sais même pas est-ce que ça se réinstalle CS 1.6 est-ce qu'il y a encore des serveurs de CS 1.6 ou est-ce que c'est un truc qu'il va falloir bidouiller en LAN en jeu de baston je sais pas combien de jeux on peut faire rentrer c'est que ça va être difficile à timer surtout combien de jeux on peut faire rentrer parce qu'une partie de GoldenEye ça peut durer ça dépend de ce que tu fais ça dépend de ce que tu fais ça dépend de ce que tu l'as fait au GoldenGun peut-être il y a peut-être moyen de donner des avantages par exemple tu vois GoldenEye64 tu laisses le choix du mod à l'équipe qui est en difficulté par exemple tu vois ça prend 5 minutes pour faire un serveur 1.6 ok d'accord un vieux Mario Kart attends alors jeu de baston Tekken Tekken 3 c'est lequel le plus culte le plus culte c'est Tekken 3 je crois Tekken 3 un jeu de baston qu'est-ce qu'on mettrait sinon jeu de baston un truc dans un autre dans un autre esprit peut-être sinon un Mortal Kombat 2 ou un truc comme ça ou alors si on veut taper dans toutes les époques on met un Street Fighter 2 archi classique Street Fighter 2 Vanilla Street Fighter 2 Vanilla ouais la partie jeu horrible aussi il faut une partie jeu horrible la partie jeu horrible moi je mettrais niveau du barrage de Tortue Ninja niveau du barrage Tortue Ninja Tintin au Tibet c'est pas en vrai c'est pas horrible Tintin au Tibet c'est vraiment on a sur-exagéré le côté horrible peut-être le premier Hercule Pérassonne je suis plaisant en tout cas il est très bien Dragon Slaire peut-être le premier niveau de Dragon Slaire les Cold Dauphin ils y arriveront pas c'est mort les Cold Dauphin si tu sais c'est impossible pour des nouveaux joueurs c'est impossible genre finir peut-être finir le premier niveau de Dragon Slaire premier niveau de Dragon Slaire qu'est-ce qu'il faudrait ensuite un jeu de course alors attends un jeu de course parce qu'on a quoi on a tapé quoi là on a tapé beaucoup de la on a beau taper beaucoup sur de la Golden Slaire c'est l'époque bon c'est une Nintendo 64 Tekken 3 c'est à la même époque ah jeu de course un F-Zéro effectivement F-Zéro micro-machine micro-machine c'est vrai que c'est après micro-machine ça a pas vraiment changé le gameplay a pas vraiment changé l'idée c'est aussi de montrer des vieux trucs de montrer à quoi ça pouvait ressembler il y a longtemps dans chaque catégorie t'as un bon jeu ou un jeu horrible qui se définit par point bonus malus ah c'est pas con ça c'est pas con ça parce qu'en jeu de baston ah peut-être tu peux mettre un choix horrible genre peut-être le jeu peut se tirer tu vois parce que dans le jeu de baston horrible tu mets Fatman dans les FPS horrible FPS horrible un FPS horrible qui se joue à plusieurs je sais même pas si non tu vois Overwatch non mais FPS horrible ancien quoi j'en fais un premier niveau de Earth One Gym il faudrait du jeu de plateforme aussi jeu de plateforme alors jeu de course moi j'ai envie de mettre un bon vieux wipeout j'hésite entre wipeout ou destruction derby un petit wipeout et F0 un wipeout et un F0 peut-être oui les deux sont très bien bien sûr et en jeu de plateforme alors la difficulté c'est que les jeux de plateforme c'est forcément pas un truc que tu peux faire à plusieurs donc ça veut dire que ça serait jeu de plateforme qu'est-ce que ça pourrait être dans ce cas là il faudrait que ça soit genre sur deux écrans et les deux joueurs se lancent simultanément un Mario en relais ah c'est pas con ça Mario en relais où les joueurs c'est pas con du tout ce que tu dis où les joueurs doivent se passer la manette un bon vieux Super Mario Bros en relais par exemple ou un Tomb Raider Super Mario Bros en relais je vais noter Super Mario Bros en relais un Sonic effectivement un Sonic en relais Super Mario Bros en relais Sonic en relais euh ah Ah Alada en relais peut-être ouais effectivement Alada en relais et pour taper dans de la PS2 un petit peu si on tape dans de la PS2 parce que tu vois il manque par exemple les RTS moi je je kifferais trop si c'était pas chiant et que je pensais pas que ça allait durer 1000 ans je vous dirais putain un petit Warcraft 2 en mode en mode entre affrontement Warcraft 2 là mais j'ai peur que ça dure 1000 ans en fait jeu de sport bien vu jeu de sport jeu de sport donc jeu de sport on mettrait un un FIFA FIFA 97 par exemple parce qu'il est dégueulasse il a chié FIFA 97 ou ISS ah j'hésite ISS 64 non parce que en fait c'est bien FIFA 97 c'est sur PlayStation il y a des commentaires dégueulasses non c'est bien par contre track and field bien sûr un track and field un track and field qui pue la merde là Ronaldino soccer c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça sinon on va chercher du côté des vieux jeux les vieux jeux de foot du type les machins en vue les kick-off ce genre de trucs là ah en vrai j'hésite j'hésite est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux PlayStation dans ma liste alors qu'un kick-off mais tu vois c'est ça le truc c'est qu'en fait moi j'aimerais bien moi ça me ferait marrer de voir des gens jouer sur Super Kick-Off sur Super NES mais j'ai peur que le public ils soient en mode ah vas-y on s'emmerde tu vois en fait le truc qui est bien ce qui est pratique avec la PlayStation c'est que déjà c'est en 3D donc ça parle plus les gens vont juste faire l'OMDR c'est moche mais déjà il y a un peu plus de jeux ça parle un peu plus un truc de jeux olympiques oui oui on en parlait justement les Dragonfield du coup on a jeu de course jeu de plateforme jeu horrible jeu de baston FPS jeu de sport qu'est-ce qu'il manque qu'est-ce qu'il manque RPG oui on va pas faire un RPG non non on va pas faire un RPG non secours puzzle game un petit civilisation là sur 8h non non ce genre d'émission ça doit durer moins ça doit durer pas trop longtemps jeu d'avion jeu de stratégie jeu de réflexion énigme un mist jeu de relais sur mist horrible on perd tous les viewers merci Caïn merci Jésif merci Zellaté merci pour les 16 mois c'est Gabiuman merci beaucoup c'est Takumi Grumpy Dim merci beaucoup merci Higjazon merci Luame Willy Darkheart merci pour les 39 mois merci Bagley Mouton Joe Star merci beaucoup tu rock un jeu de rythme genre guitaroman sur ps2 ouais peut-être les trucs du genre les jeux de bongo sur Wii ce genre de merde Mario Kart Mario Kart sur Super NES je me demandais je me demandais si un Mario Kart à l'ancienne j'avais noté F0 c'est de la Super NES Wipeout en jeu de course jeu de course de l'époque de la PS2 peut-être le premier Gran Turismo mais je sais même pas si on peut jouer à 2 oui je pense ah 1080 snowboarding oui ou sinon un Wave Race 64 le jeu de merde que tout le monde avait ça il y a 1080 snowboarding tout le monde avait cette merde aussi ah Ridge Racer ouais mais Ridge Racer c'est moins fun je sais pas je sais pas je sais pas est-ce que vous avez d'autres idées comme les trucs du genre les jeux en relais là est-ce que vous avez des idées qu'on pourrait faire des trucs qui serait où tu tu prends juste des jeux et t'ajoutes un truc un truc supplémentaire le speedrun oui ça le speedrun ça va être le cas notamment sur les trucs les trucs les trucs les trucs de Aladdin les machins etc les trucs en relais c'est des formes de speedrun en fait déjà le gagnant c'est celui qui va le plus long un aveugle doit le guider sur quel jeu ça serait intéressant ça un mec qui joue aveugle et l'autre le guide ça c'est vraiment ça pour le coup c'est des choses il faut que il faut que le jeu soit assez lent en fait d'où m'en aveugle d'où m'en aveugle c'est presque possible d'où m'en aveugle je vais noter l'idée d'où m'en aveugle le niveau 1 il est suffisamment simple pour que ça soit faisable en fait tire tomb raider tomb raider ça rentrerait dans la catégorie jeux de plateforme en fait dans les jeux de plateforme en relais un super mario en aveugle euh non c'est plus intéressant que ce soit en relais en fait monsieur codon 2 let's go oh burn out avec le mode destruction c'est quoi ça attends je regarde burn out burn out évidemment si c'est un burn out c'est pas ça burn out jeu vidéo c'est quoi c'est un genre de destruction derby c'est un genre de destruction derby les burn out je les connais pas ah c'est oui d'accord je joue le genre le multi de half life avec le pied de biche non mais on avait dit pour le multi FPS on avait dit counter stack 1.6 peut-être un fil rouge sur un gros jeu toute la durée d'une émission non c'est chiant faut varier et peut-être aussi un truc vraiment hardcore rétro tu vois je sais pas genre un astéroïde ou euh un truc vraiment peut-être sur euh le plus vieux jeu qu'on a finalement c'est Super Mario Bros dans le tas ah j'ai une idée non mais ça serait impossible à filmer j'ai une idée mais qui serait impossible à filmer en vrai on peut avoir une finale sur Pong je vais noter finale sur Pong après Pong ça peut durer une vraiment très très longtemps genre euh speedrun à d'ebout ouais euh qu'est-ce qui pourrait être fun aussi World of Tanks let's go non putain j'avais une idée il m'a glissé je l'avais sur le bout de la lèvre ah putain c'était quoi j'avais une bonne idée en plus c'est quand on parlait de Pong c'était ah putain je l'ai oublié je sais plus c'est pas Pac-Man non ah tu peux avoir un affrontement aux zappers ouais ça ça peut être sympa affrontement aux zappers de la Super NES sur TheCunt Duke Nukem en équipe c'est sympa de commencer sur les jeux plus récents de finir sur les vieux rétro je ne sais pas je sais pas c'est quoi le mieux c'est vrai que final sur Pong c'est un peu anti-climatique peut-être alors que si tu finis sur Counter Strike 1.6 ou sur GoldenEye là c'est l'hype oui exactement Game & Watch c'est ça je me disais un truc qui aurait été rigolo c'est effectivement un affrontement sur un Game & Watch mais c'est impossible à filmer c'est impossible à filmer tu les mets tu mets deux mecs qui doivent faire le high score sur genre Donkey Kong tu vois en vrai c'est pas mal sur une arcade aussi on n'a pas mis de truc en arcade je suis sûr on doit pouvoir faire venir ah mais l'arcade si c'est télévisateur il faudrait que je me débrouille pour c'est quoi c'est Daytona USA je sais plus c'est quoi normalement les émissions de télévisateurs se finissent par un affrontement et je sais que Cyril Drevet il était chaud où tu affrontes c'est Virtua Racing où tu affrontes Cyril Drevet sur la borne sur la borne directement sur la borne d'arcade alors je sais plus si c'est Virtua Racing ou si c'est Daytona dans ma tête c'est Daytona mais c'est parce que moi j'ai beaucoup joué à Daytona c'était Virtua Racing je pense Duncan tu fais un écran cathodique je sais je sais je sais la question c'est plus comment on capture ça bon c'est pas mal il y a quelques idées il y a quelques idées il faut creuser il faut que je trouve d'autres trucs qui rendent intéressant que ce soit des gages ou des moyens de faire participer l'idée du jeu en relais c'est cool parce que du coup tout le monde peut jouer il y a une notion de stress les affrontements que ce soit les jeux de baston ou les trucs GoldenEye ou CS c'est cool parce qu'il y a plus de gens qui participent pareil si tu fais du en vrai jeu de course en vrai jeu de course t'as en wipeout avec la multi je me demande si tu au pire au pire on joue sur l'émulateur speedrun de branchement d'une vieille console ah c'est pas con ça c'est pas con en vrai qu'est-ce qui pourrait être galère après si on leur donne ouais une Sega 32X genre une Mega Drive Mega CD Sega avec une 32X et il faut leur donner plein de câbles effectivement il faut leur donner plein de câbles en mêlée concours de démêlage de câbles ça c'est nerd ça c'est précis je vais noter je vais noter aussi l'idée de duel d'installation d'une console on fait un speedrun d'installation Windows non mais ça c'est trop facile monter un PC serait rigolo un montage de PC gamer ça je vais noter l'idée au cas où on est une sponso montage de PC gamer au cas où on est une sponso d'un truc de gaming un montage de PC gamer ouais ça c'est con mais ça peut être une idée pour avoir une sponso ça le sponsor il est content du coup t'as son PC en gros plan sans le processeur alors bah non si faut que ce soit fun justement il y a pas un truc à la con du genre les démineurs concours de démineurs ou un truc à la con moi je sais pas jouer aux démineurs un flipper peut-être après flipper c'est difficile tu peux pas jouer babyfoot ouais non parce qu'après en vrai dans un thème si tu élargis un thème un peu en mode années 90 60 large babyfoot on en a fait on en a fait à d'enfin donc le babyfoot du lycée on l'a pensé un subito oui non mais c'est infini après on peut faire un truc on peut faire des trucs sur des jeux de société c'est infini tu vois fléchette ouais bon faut pas que ça devienne le PMU non plus je réfléchis je vais noter quand même l'idée au cas où babyfoot entre guillemets pour l'interrogation il y avait un babyfoot dans ton lycée ouais vous avez pas de babyfoot dans le lycée vous nous on avait moi dans ma cafette quand j'étais au lycée pas au collège mais il y avait une cafette et dans la cafette il y avait un babyfoot il y avait un babyfoot dans la cafette et allait si mais payant oui bien sûr c'était deux francs je me souviens et devant en face du bahut ça putain ça il s'est fait oui il y en a il était bien placé juste en face du lycée il y avait une salle d'arcade ça c'est qui a disparu maintenant du coup je pense mais c'était trop bien il y avait vraiment une vraie salle d'arcade avec il y avait genre 3 billards 4 babyfoot et plein d'arcade c'était trop bien c'était au club année non à bon secours un scrolling shooter dans ta liste non c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas de scrolling shooter effectivement bon il est 20h55 alors le programme de ce soir alors moi j'hésite entre deux choses j'hésite déjà je vais finir de remercier les gens merci Machiavel merci Yves-Joseph merci Redout Lowe's merci pour les 27 mois merci Lord Borac pour les 1000 bits merci Hawke 71 pour les 5 merci beaucoup merci Razen 90 pour les 22 mois Bip McCloud Xofen merci pour les 17 mois merci Joe Toonheim merci Brooks Morningstar pour les 22 mois Super Gabian médecin de la peste pour les 9 mois Akryl merci pour les 11 mois Lucky Odinson pour les 19 mois Darkor Cruz Razlan Pignouf Mika Choco The Lolitude et Mister Geek pour les 17 mois alors en gros moi voilà ce soir là j'hésite entre deux trucs numéro 1 mais parce qu'en fait je sais pas en fait il y a un jeu que je sais qui serait cool à faire mais je me demande si c'est pas un plus un jeu que je devrais garder pour dimanche après voilà j'hésite entre deux trucs ou alors le DLC de FF7 Remake que je n'ai pas fait Intergrade du coup ou j'aimerais bien découvrir alors en mode découverte totale alors il faut savoir qu'on m'a fortement déconseillé de le faire on m'a très fortement déconseillé de le faire mais j'aimerais bien découvrir Undertale que je n'ai jamais fait en fait je connais pas Stream Raider non merci Chloroquine merci Milnox merci Gourmandise Karen Minazuki merci pour les 20 de moi merci beaucoup alors on m'a fortement dégradé dégradé on m'a fortement déconseillé de faire Undertale en me disant non mais le chat va être horrible arrête c'est Florence qui m'a dit ça c'est le pire jeu à faire en stream la communauté est infect j'en rajoute peut-être mais je crois qu'elle a dit ça en résumé mais voilà apparemment il y a une fanbase très engagée on m'a dit sur Undertale merci à Riland merci pour les 2 mois mais ouais mais du coup en vrai est-ce que c'est pas plus un jeu que je devrais garder pour dimanche c'est ça la vraie question est-ce que c'est pas plus un jeu chill à faire à garder pour le dimanche ou alors est-ce que j'y joue maintenant sachant que du coup on y joue 2h30 après moi je me casse à 23h30 à 23h40 à peu près alors attendez c'est quoi Stream Raider parce que vous m'avez parlé de ça si si ce n'est la nerf c'est pour les 11 mois Stream Raider c'est quoi c'est un jeu qui est sorti c'est quoi un truc de ah mais c'est ça je voyais Domingo il jouait tout à l'heure en quoi tu peux être toxique sur un jeu comme ça mais j'en sais rien je ne sais même pas quel genre de jeu c'est en fait c'est juste que ça fait 4 ans que tout le monde me bassine avec et je me suis dit ah tiens pourquoi pas alors attends Stream Raiders je vois pas ça c'est pas sur Steam stream Raiders y'a pas collant TRP ce soir désolé mec je sais pas pourquoi t'es venu poser cette question ici stream Raiders play free with Twitch et c'est quoi c'est un genre de c'est quoi c'est un glide ne va pas sur ça je ne sais pas ce que c'est en fait c'est pas un navigateur oh pire on testera ça dimanche bon le fait que tout le monde me dise de ne pas aller sur Undertale ça me fait un peu envie d'aller sur Undertale c'est moi c'était l'inverse comme tout le monde me disait que c'était génial j'avais pas envie d'y jouer merci Iranico merci Electric M merci pour les deux mois merci Excalibur merci pour les 26 mois mais qu'est-ce que c'est c'est un JRPG Undertale ne va pas sur Undertale ne va pas sur Undertale ah merde il est plus en réduction oh non je pouvais l'acheter à 3 euros hier aujourd'hui il a 10 euros ah c'est ce long c'est un RPG d'accord bon attendez bon attendez faut que je l'achète c'est cher non on va pas se mettre en Immot Only c'est dommage c'est bon je suis sûr que vous allez être intelligent et que vous pouvez vous contenir euh alors à 100 ok pardon alors faut que je change le titre faut que je change le titre bon ça a intérêt à être génial parce qu'on me l'a tellement survendu que si c'est pas le meilleur jeu de l'univers je serais déçu allez découverte totale de Undertale entre parenthèses jamais joué alors impossible de procéder à votre achat les informations ont été refusées par votre établissement bancaire ah non je suis ruiné je pense que je suis ruiné comment ça comment ça comment ça mon ref qu'est-ce que c'est attends qu'est-ce que c'est connerie là c'est bien celle-là ah non c'est pas celle-là qu'est-ce que c'est que ça alors ah je crois que j'ai changé je crois qu'elle est plus bonne cette carte c'est pas ça que je veux voir affiche ok alors attend ça se joue à la manette ou pas ? faut une manette ? ou c'est clavier ? c'est mieux manette ? c'est mieux manette ? c'est du junkie merci Paula Rolloui merci Luffy merci Dementsuya Mère Edel merci Benosuke Edouard Do Carmeliste merci beaucoup clavier les deux plutôt clavier-souris pour moi on va essayer clavier-souris alors voyons combien ça pèse ? alors voilà attention je ne connais pas le jeu je ne sais même pas quel genre de jeu c'est je sais pas si c'est un JRPG si c'est un Isaac je n'en ai aucune idée je ne sais pas de quoi ça parle je ne... je... voilà alors donc déjà et si possible ne me spoilait pas de deux si je fais n'importe quoi ne m'en voulez pas d'accord ? mais mais t'es pas remote only c'est bon c'est bon vous êtes grand quand même vous êtes grand avec des vieux ici là c'est bon il va falloir que tu télécharges la tradition à faire ah c'est en anglais ça n'existe pas en français le jeu il y a un patch FR le patch n'est pas inclus d'accord comment ça marche le patch FR la merde alors je ne sais pas welcome to the... non pitié tu vas les attirer non c'est Floxtrot c'est beaucoup alors attends je vais taper undertale patch FR sur undertale patch FR le patch est désormais disponible voyons nous sommes une équipe de fin du jeu télécharger version actuelle du jeu du patch 1.8 bon je suppose que c'est ça et comment j'installe Windows on extraire comment ça se met instruction installation entendez ça arrive fort alors parcourez les fichiers locaux une fois faites-en une copie remplacer par le fichier une copie ok alors je vais dans les fichiers locaux excusez-moi j'avais pas prévu ça je pensais que depuis le temps vu que le jeu est apparemment si bien qu'il y aurait eu une traduction française officielle euh alors c'est comment attendre gérer les fichiers locaux voilà alors c'est où ah voilà ok alors alors cliquer sur le premier bouton sélectionner data.win depuis hein quoi data.win faites-en une copie remplacer aussi le fichier muse par celui du patch ok donc ça je remplace c'est ça oui remplacer cliquer sur alors rendez-vous sur machin patcher cliquer sur le premier bouton sélectionner votre data.win depuis le fichier du jeu cliquer sur le deuxième bouton et sélectionner le point BPS approprié patch steam BPS si vous êtes sur steam ah d'accord et après quoi cliquer sur le troisième bouton pour télécharger hein cliquer sur le premier bouton et sélectionner votre data.win qu'est-ce que attendez est-ce que je crois hein c'est du jeu d'accord ah oui d'accord cliquer sur le premier bouton sur votre data.win ah d'accord voilà c'est compliqué dis donc donc si je mets ça là voilà et après donc je vais là-dessus plan d'accord voilà et je vais là-dessus Cliquez sur le BPS approprié, patchteam.bps... Ah d'accord, ok j'ai compris. Patchteam.bps... Et ensuite cliquez sur le troisième bouton pour télécharger le Win Patcher. Patcher. Ok. D'accord, ok j'ai compris. Je pense que c'est censé marcher maintenant. Ok. Voilà. Et là je remplace. Et hop, normalement c'est censé marcher. En tout cas j'ai tout fait bien. Normalement. Ok, vas-y je lance. Alors. Mais c'est tout petit. C'est normal que c'est tout petit ? C'est un jeu Game Boy ? Oh merde. J'ai pas lu du coup. Raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Et du coup elle est tombée ? Et elle est morte ? C'est ça ? Ah non. Elle va dans Narnia. C'est la fin ? Mais c'était pas ouf. C'était pas ouf. Oh là là mais on est où là sur Game Boy ? Mais c'est un jeu électronique ? La musique c'est des bip bip. Nommer l'humain ayant chuté. Euh... On va l'appeler crêpe. Parce que j'ai mangé des crêpes aujourd'hui. J'ai envie de l'appeler crêpe. Ça fait français comme ça. Le nom est-il correct ? Crêpe ? Oui. Ah d'accord. Je croyais qu'il fallait attendre un truc. Ok. Alors. Y'a pas de musique ? Coucou. Moi c'est Flowey. Flowey la fleur. Tu viens de débarquer dans l'outre-monde. Je serai totalement perdu à ta place. Quelqu'un se doit d'apprendre comment ça se passe par ici. Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller ? C'est parti. Ah oui. C'est ton âme. La somme de tout ton être. D'accord. Ton âme est faible. Elle devient de plus en plus puissante. T'as gagné dans des LV. C'est l'XP ? Ah. L'amour. Tu veux de l'amour ? Je vais t'en donner. Ah. L'amour se partage grâce à de petits pétales d'amitié. C'est bon pour toi ? Bouge ! Attrape-en autant que tu peux. Facile. Ah ! Ah d'accord. Elle est pas sympa en fait. Qui serait assez stupide pour lui... Elle est pas cool ? Meurs. Euh... Ah ! Non, je suis sauvé. Ah, une vache. Quelle horrible de torturer ainsi un pauvre enfant innocent. N'est crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'est arrêté depuis bien longtemps. Suis-moi ! Je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. Vas-y, je la suis, hein. Oui, c'est une chèvre, pardon. C'est quoi ça ? L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. PV entièrement restauré. D'accord. Ah d'accord, faut sauvegarder... Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Parlez-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Les ruines sont remplies d'énigmes. Elles consistent en un amalgame archaïque de clés et subterfuges. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Après deux-trois ans, à en voir souvent. Je fasse un truc ? Que les intrépides s'avancent et les braves les sauts ne passent par le centre. Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas. J'ai marqué ce que tu as actionné. Appuyez sur Z pour lire les panneaux. Je peux lire celui-là ? Restez sur le chemin. Ok. Ah. Superbe. Je suis fier de toi, mon enfant. Passons à la pièce suivante. Dans l'outre-monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Mais n'aie crainte. Le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Essaye de gagner du temps. Je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler au mannequin. Ah ouais. Vous rencontrez le mannequin. Euh... Bonjour. J'ai tué. Ah, les mannequins sont là pour parler, pas pour se battre. On voudrait pas faire de main à la personne, n'est-ce pas ? Allez, viens. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Je me demande si tu peux la résoudre. Comment ça ? Crapot vous attaque. Mais y'a pas d'énigme ? Ah, il se fait gronder. Attends. Je vais aller voir ça. Y'a rien, hein. Y'a R. La pièce à l'ouest sert de plan, de celle à l'est. Hein ? Oui, y'a la soirée au milieu, pardon. D'accord. Ah, attends. Du coup, elle va se marasser. Voici l'énigme. Mais, viens. Prends ma main un instant. Oui, et là, elle va monter, c'est ça ? Voilà, c'est ce que... Oui, j'avais compris, j'avais compris. Facile, facile, facile. J'aurais compris tout seul. Les énigmes m'ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Du coup, c'est un JRPG. Vachement long. Ben ça va. Il avait rien de spécial, là. C'est simplement derrière ce pied durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but au combien important ? Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. Texas. Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Sois sage, d'accord. Allo ? Toriel à l'appareil. Appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas ? Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord. Clique. C'est un nœud méchant ? C'est un gros nœud méchant ? Excuse-moi humain, j'ai quelques conseils à te donner pour affronter les monstres. Si tu effectues une certaine action ou si tu continues le combat jusqu'à les épuiser, ils pourraient ne plus avoir envie de se battre contre toi. Si un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît, fais preuve de clémence, humain. Crois. Comment ça ? Il faut être clément avec les losers ? Faire crisser les feuilles avec espièglerie vous remplit de détermination. Peuyez-vous entièrement restaurer. Il y a un truc. Il est marqué, prenez-en un, prendre un bonbon. Oui. Appuyez sur C pour ouvrir le menu. Bonbon monstre. Ah non. Ça s'appelle bonbon monstre, j'ai pas envie. Ah, je sais pas. Quoi on quitte ? Infos jetés. Vous venez de débarrasser du bonbon monstre. Je peux plus le ramasser ? Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est quand on marche pas sur le chemin, les monstres nous attaquent en fait. C'est quoi ça ? Action. Hémoplasme. C'est quoi hémoplasme ? Terroriser. Vous levez vos bras et remuez les doigts. Hémoplasme panique. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que je fais ? Hyperventile. Bah... Bah... Barre-toi euh... Consoler. Vous apprêtez à parler. Hémoplasme éclate un cinglot et s'enfuit. Bébou ! D'accord. Hmm. Hmm. Ouais. Evidemment. Ah oui. Hémoplasme. Ah, je l'ai tué. Merde. Désolé. Ah oui, bah oui. Oui, mieux. D'accord. Allo? Toriel l'appareil. Juste comme ça. Que préfères-tu entre la cannelle et le caramel ? Je ne sais même pas quel goût ça a la cannelle en vrai. Je vois. Merci beaucoup. Dring. Allo. Toriel l'appareil. Je connais tes préférences. Mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette ? D'accord, d'accord. Je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Clique. Trois rochers gris sur quatre vous... Attends quoi ? Trois rochers gris sur quatre vous recommande de les pousser. Qu'est-ce que c'est ? L'hémoplasme s'approche. Alors, mais du coup, je sais pas comment on revient en arrière. C'est ? C'est une CRL ? Non, c'est pas ça. Mais non ! Je suis désolé. Ah bah... Debout. J'évite tout contact visuel. Je sais pas comment on revient en arrière. C'est X ? Ah oui. Hémoplasme. Examinez. Ce monstre est trop émotif pour se battre. Je n'ai pas le choix. Bah... Attends. Alors que vous vous apprêtez à parler. Hémoplasme éclate un sanglot et s'enfuit. Bah, salut. Alors bah oui, mais comment je sais ça moi ? Qu'est-ce qu'il faut ? 3 rochers gris sur 4 vous recommande de les pousser. 3 rochers gris sur 4 ? Ah... Croix peau sautille sur vous. Bah on va être sympa du coup vu qu'apparemment il faut être sympa. Euh... Je vais examiner d'abord. La vie est dure pour cet ennemi. Troisement. Je propose aussi d'avant en arrière. La vie est dure alors je vais te soutenir moralement. Il n'a pas compris ce que vous avez dit mais il est quand même flatté. Il rougit fortement le croix. Aïe. Le propos semble réticent. Bon, tu te barres là ? Bon allez euh... Bon euh... On va taper hein. J'ai pas la patience hein. Menacé. Il n'a pas compris ce que vous avez dit mais il est quand même apeuré. Il semble réticent. Vas-y, je menace encore. Il n'a pas compris ce que vous avez dit mais il est quand même apeuré. Tremble, tremble. Barre-toi bro ! Euh... Bah allez, épargner. Ah j'ai gagné ! Mais oui mais là je vais tomber du coup. Ah non je vais pas tomber. Si je vais tomber. Pourquoi je peux pas marcher sur les feuilles ? Ne marchez pas sur les feuilles s'il vous plaît. Mais pourquoi ? C'est quoi ? Oh oui. Genie luscule. Bloque le passage. Euh... Vas-y. J'examine. Flirter. Avec quoi ? Avec le gars... Cliché pulpeuse, attirante mais pas de cerveau. Hein ? C'est que je flirte avec, on dirait un flan. Je vais flirter avec le flan. Vous faites des déhanchés. Géniluscule se déhanche aussi. Quelle conversation éloquente. Bruit visqueux. Ah ouais. Alors Géniluscule rumine. Vas-y, ben je limite. Vous vous allongez près de Géniluscule. Vous sentez votre perception du monde s'élargir. Glougloute silencieusement. Alors attends, moi je prends pas d'XB si je tue pas les gens. Oh ! Une paire de croix à peau saute-t-il à votre direction. Attends, mais est-ce que je peux pas juste les épargner directement comme ça ? Ah non. Il faut que je fasse des trucs d'abord. Mais il m'attaque quand même cette bande d'enfoirés. Complimenté. Il n'a pas compris ce que vous avez dit, mais il est quand même flatté. Il rougit fortement. Voyons. Voilà. Ah d'accord, je peux épargner. D'accord. Non. Ok, c'est action. Propos. Complimenté. Il n'a pas compris ce que vous avez dit, mais il est quand même flatté. Ah, j'ai fuit. Ah, mais c'est impossible. Mais comment je suis censé faire ça ? C'est impossible. Mais je vais mettre 1000 ans, en fait. Faut que je fasse toutes les combinaisons. C'est impossible. FFF. Attends. Ah oui. Ah non. Désolé. Blorblug. Je flirte avec le flan. Elle fait des bruits. Le flan fait des bruits visqueux. Ah, mais je commence à perdre mes PV. Attends. Est-ce que... Attends. J'ai peut-être compris. Faut que je fasse ça. Ah. D'accord. Donc, le... Attends. Ça, ça serait... Oui, oui, le flan. Ouais, flirter. C'est pas évident de... Attends, voilà. Clémence. Voilà. Je suis sympa avec le... Je suis sympa. Le crapaud, il m'a dit d'être sympa. Je suis sympa. Voilà. Ok. Croispeau. Consoler. Hémoplasme éclate en sanglots et s'enfuit. Le poivre. Le poivre. Est-ce que c'est pas... Est-ce que le message du zoo, c'est pas qu'en fait, les vrais monstres, finalement, ce sont les humains. Hein ? Les vrais monstres, c'est les humains et la société. C'est ça. C'est ça, le message du zoo. Complimente. Ok. Bon. Et là, partenaire, qui a dit que tu pouvais me pousser ? Hein ? Donc, tu me demandes de bouger ? Ok. Juste pour toi, mon lapin. Hum ? Tu veux que je bouge encore un peu ? D'accord, d'accord. Ça va comme ça ? Hein ? C'était la mauvaise direction ? Ok. Je crois que je vois. Let's go. Putain. Hein ? Tu veux que je reste dessus ? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi ? Il est sympa, ce rocher. Ah, voilà. Savoir que la souris sortira peut-être un jour de son trou pour manger le fromage. Cela vous remplit de détermination. D'ailleurs, du fromage, je peux pas le manger ? Vu son apparence, le fromage est là depuis assez longtemps. Oh, il est bien fait, quoi. Il est collé à la table. Ça m'arrête, je gêne les PV, là, ou pas, là ? Euh... Voilà. Super. Donc, y'a pas de verre, ça se mange. Attends, putain, excusez-moi. Merci. Merci, euh... Merci, Foxyvern. Pour les 26 mois. Merci, Fidjirac. Elver Diri. Diffjunkie. Ario Musique. Souk. Iconoclan. Marseille. Merci pour les 27, 17 et 28 mois. Merci, Omné. Mister Hugo F. Merci pour les 17 mois. Merci, Acnidam. Lou Double L. Duduche. Hugo TN Milan. Pour les 100 bits. Et Ville Sushi. Merci beaucoup pour les 15 et les 35 mois. Forxtrot pour les 19 mois. Merci beaucoup. Et du coup, je peux... Je suis obligé de marcher sur lui. Allez, part. Ce fantôme n'arrête pas de répéter à voix haute. En prétendant dormir. L'écarter de force. Bon, on va être sympa, mais abare-toi, quoi. Ce fantôme n'arrête pas de... Oh, il veut pas. Bah oui, il a force. J'ai essayé. Un abstable look. Examiné. Ce monstre semble dépourvu de sens de l'humour. Je suis vraiment marrant. C'est moi. Bittéralement moi. Flirter, menacer, encourager. Vas-y, bro. Hé ! Je suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Désolé. Ah. Il est marié aussi. Je vais essayer de flirter. Je ne ferai que te gêner. Euh... Non, je vais pas menacer. C'est bon, peut-être qu'il veut se barrer. Barre. Non, il veut pas se barrer. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! A l'air d'aller un tout petit peu mieux. Je vais l'encourager. Je vais vous raconter une petite blague à Napstanouk. Les encouragements, semble... Je n'ai pas vu. Bon, c'est bon. Oh ! C'est impossible à éviter, ça. C'est impossible à éviter. C'est trop dur. Semble à avoir encourager. Vas-y, il faut que je fasse encourager encore. Je veux vous montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Appelle-moi Blouk le dandy. Est-ce que ça te plaît ? J'ai pas compris. Attends, votre réponse avec impatience. C'est super, Blouk. Et zut. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Oh ! Je suis encore en train de divaguer. Je vais m'écarter de ton chemin. Trop bien, mec. L'auriez-vous manqué ? La vente d'arachno-pâtisserie se trouve en bas à droite. Des friandises faites par des araignées pour des araignées à base d'araignées. Trop bien. Croix, croix. Mon ami ne m'écoute jamais. À chaque fois que je parle, il saute mon texte en appuyant sur X. C'est ça. En appuyant sur X. Bon. Au moins, toi, tu m'écoutes. Croix, croix. J'ai ouï dire que F4 peut te mettre en plein écran. Ah oui, bien. Mais à quoi peut correspondre F4 ? Quatre frangins ? Je crois que bien, nous sommes les trois frères crapauds ici. Troublants. Vraiment. Troublants. Croix, croix. J'ai entendu dire que tu étais assez clément pour un humain. Tu sais sûrement déjà que les monstres qui portent des noms jaunes peuvent être épargnés. Bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Très utile ou c'est nul ? Bah, merci. C'est utile, en effet. Souviens-toi. Épargner, c'est dire que tu te battras pas. Peut-être qu'un jour, tu devras le faire même si le nom n'est pas jaune. Mais moi, je veux me heal, en fait. C'est sûr que c'est ça que je veux. Ah non, mais je veux me heal. Francille. Alors lui, il est pas jaune. Du coup, on peut niquer sa mère. Examinez. Ne l'embêtez pas. Nom de famille, l'alarme. Ne m'embête pas. Merci. Bah, vas-y, je l'embête pas. Enfin, quelqu'un qui... Oh, c'est dur. Vous transperce du regard. Casse-toi, mais je t'embête pas. Je te répare les yeux. Baisse les yeux. Je baisse les yeux, je baisse les yeux. Voilà. C'est quoi, là ? Ventre d'arachno-pâtisserie. Tous les fonds récoltés reviennent à des vrais araignées. Laissez 70 euros dans la... Ah, 7 PO dans la toile. Oui. Quelques araignées arrivent vers vous et donnent une arachnoneute. J'ai faim, moi. Enfin, c'est... Je peux manger ? Ça, il y a quoi, là ? 18 PO ? Oh, je n'ai pas d'argent. C'est quoi la souche pour le menu ? J'ai oublié. Euh... Tab. W. X. I. Comme inventaire. O. Comme... C. Je peux la manger ? Vous mangez l'arachno-dote. Vous récupérez 12 PV. Ah oui, bien. Ring. Allô ? À vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Je n'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent, ça et là. Tu peux les ramasser, mais limite-toi au strict nécessaire. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches. Clique. Il n'y a qu'un seul interrupteur. Mais je ne sais même pas où je vais, en fait. Légumoïde sort de terre. Mais en fait, je me demande si je ne devrais pas leur péter la gueule. Parce que si je ne leur pète pas la gueule... Je comprends qu'il y a l'air d'avoir des mobs à épargner. Et je suppose que ça va être important pour avoir un good ending ou un bad ending. Mais si j'épargne tout le monde, je ne vais pas avoir d'XP. Voyons, examiner. Quantité conseillée, un monstre n'est pas labellé AOC. Contient des vitamines A. Ah non. Parlez. Je vais parler avec. Les légumes parlent pas en douille. J'en sais rien, mec. Bah, je vais manger. Vous vous frottez le ventre. Vous offre un repas équilibré. Ah, bien. Mange la verdure. C'est important. Ah oui, c'est important. Ça sent les... J'ai pas vu. Vas-y, je mange. Merci, un petit repas. Mange la verdure. Euh... Est-ce que je l'épargne ? C'est bon, on va t'en. Merci. Merci. Ok, j'ai ma che ta. Merci pour le repas. Ah ! Un ananas. Ah non. Légumoïde sort de terre. Ah, j'ai raté. Je déjeune. Je me frotte le ventre. Aïe. Aïe. Merci pour la santé. Ah, mais c'est là. C'est à côté. Euh... Mais ça doit être ça, non ? Oui. Non. J'ai envie de lui en parler. Mimigor rampe jusqu'à vous. Ah, je me trompe à chaque fois. Obéis à l'overmind ? Mais c'est impossible. Il y a trop de trucs. Je vais crever. Examiné. Génie minuscule. Pulpeuse. Ah oui, mais ça c'est le truc où il faut que je me frotte au flanc. Je flirte avec le flanc, voilà. Voilà. Lui, il n'a pas l'air sympa à droite. J'épargne le flanc. Tcha tcha tcha. Il fait... Ah, il fait du tcha tcha tcha. Ne se sent pas concerné le moins du monde. Aïe. Examiné. Il paraît méchant, mais c'est à cause de son entourage. Ah, c'est une victime de la société. Vas-y, je parle avec lui. C'est bon ? Salut, toi. Il s'en fout, en fait. Ça, il s'en fout de tout. Clémence. Ben voilà. Alors attends, est-ce que j'ai ouvert le... Je ne sais plus. Pourquoi je suis là ? Pourquoi... Mais j'ai appuyé sur le... Attends. Oh ! J'ai tombé deux fois dans le même trou, crétin ! Voilà. Ok, je sais comment les battre. Pas comme ça, déjà. C'est impossible. C'est impossible. Aïe, aïe. Ok, donc... Le flanc. Ok. Clémence. J'épargne le flanc. Bouge tes bras, bébé. Est-ce que je peux épargner direct le... Oui, voilà. Lui, je peux. Alors. C'est un interrupteur. Appuyez dessus. Non. On va d'abord regarder. Vers les panneaux. La porte au fond n'est pas une sortie. Elle marque simplement un changement de perspective. Quelle porte ? France-Lille. Je t'embête pas. Excusez-moi. J'en ai été drôle. Ok, je t'embête pas. Aïe. Et je me barre. Bah, je peux passer, en fait. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur bleu. Il y a beaucoup de combats. Si il y a un combat tous les deux secondes, ça va ralentir beaucoup le rythme. Par contre, si je crève, dites-moi que je ne reprends pas la sauvegarde d'il y a mille ans, là. Si ? Ah non, bah au secours. Il n'y a pas d'interrupteur bleu. Il n'y a pas d'interrupteur bleu. Il n'y a pas d'interrupteur, mais on ne l'a pas d'interrupteur du rythme. Ok. Ah, ok. Non! Non ! Attends, il faut que je me soigne, là ! Je m'en fiche. C'est impossible. Je vais claquer, je vais reprendre il y a mille ans, ça va me saouler. Oh non. Pitié, pitié, pitié. Je suis concentré de fou, là. Marre-toi ! Je transpire. Je m'en fiche. Ah ! Je t'en supplie, va-t'en ! Ah, je vous déteste ! Je vais vous niquer. Franchement, je vais vous enculer, c'est bon. Il y en a marre d'être gentil, là. Non, mais... Tu ne peux pas abandonner maintenant. Ah, si je peux, je t'assure. Franchement, tu me connais pas. Ah non, mais c'est horrible ! C'est horrible, en fait ! C'est horrible ! Si je dois vraiment reprendre à chaque fois, genre, il y a... Si je perds 45 minutes à chaque fois que je meurs ? Merci, c'était si facile. C'est Ravioli pour les 300 bits. Merci beaucoup, Mickaël. TweetGamer, merci beaucoup, Zeldoriac. DocShiwi, merci beaucoup. Comment j'avais fait, tout à l'heure ? On fait trois fois, c'est ça ? Merde ! C'est ravioli, merci beaucoup. C'est dur ! Je vais vous montrer quelque chose. Je suppose que vu que lui, il a sa musique, ça doit être important. Je vais pas sauvegarder après le boss. Je sais pas. Oh là là, je suis là. Ah j'y pep. Oui, mon ami ne m'écoute jamais. Oui, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps non plus. Non ! Casse-toi. Ne parle pas. Allez, allez, salut. Ta gueule. Ok, c'était en bas, c'était ici. Francie l'approche. Mais j'ai envie de les niquer un peu. Je veux dire, pour faire de l'XP au moins. Je suis en train de faire une... Une... Ah vas-y, c'est bon. Vas-y, hop. Allez, je lasse. Ah vas-y, je me prends tout dans la gueule. C'est impossible. Le jeu est impossible. Le jeu est impossible. Je fais n'importe quoi. Le jeu est impossible. Je suis déjà... J'ai plus qu'un PV, là. Vas-y. Non mais c'est bon. Vas-y, je vais pas refaire ça à chaque fois. C'est du délire. Ah non mais c'est ça. C'est ça votre Undertale, là ? C'est ça le meilleur jeu du siècle ? Détermination. Bah oui, oui, oui. C'est ça. Détermination. Bah oui, oui, c'est ça. Je me demande que ce serait pas plus facile à la manette d'ailleurs. En vrai, je me demande vraiment. Je pense que ce sera juste plus facile à la manette d'ailleurs. Le clavier c'est quand même un peu horrible. Saufgarde après le combat. Mais je peux pas. Je peux pas sauvegarder où je veux. Bah retourner à la sauvegarde. Mais si le jeu était bien fait, y'aurait des sauvegardes plus souvent ? Je fais ça pour votre igueur. Oh, on va voir. Ok. Ok, c'est quand même vachement mieux la manette hein, on va se mentir, personne qui me disait « Oh, 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 clavier ça passe ! » Mais non, c'est quand même vachement plus agréable. C'est bon ? Voilà. Ok. Là. Je me demande si j'irais pas voir, ah merde. Action, Francille, ne pas embêter, voilà, je te connais. Je suis en... Je suis en full run pacifiste là. Aïe. Ah merde, j'ai fui. C'est con. Je voulais parler à lui. Je suis tombé dans un trou, maintenant je ne peux plus me relever. Par sans moi. Attends, les fantômes peuvent voler, si je ne me trompe pas. Bon ben... Ok, c'est bon, ça je sais. Appuyer dessus, oui. Ok, bleu, vert, rouge. Donc là, il y a marqué quoi ? Appuyer ceci, appuyer sur l'interrupteur rouge. Après ça, c'est orange. Ah merde, j'ai raté. Oh ! Non, c'est dur. C'est dur. C'est celui qui est dur. Euh... Je me demande si je ne devrais pas parler à légume machin. Leguman. Je me frotte le ventre. Je mange la verdure. C'est peut-être plus facile de se débarrasser de légumes, là. Vas-y, petit-déj. Mange la verdure. Voilà. Clémence. Oh non ! Mais putain, mais je... Je suis un clown. Appuyer dessus. Oui. En fait, je peux juste fuir tous les combats. Vert. Bah oui. Ça sert à quoi de pas les tuer ? Il y a une croix. Je marche pas sur les croix, bon. Oh malheur ! Celui-là a pris plus de temps. Ah, il n'y a pas d'argent. Eh bien, ça a pris plus de temps que je l'avais pensé. Que fais-tu ici, mon enfant ? Tu n'as rien ? Viens. Viens. Je vais penser tes blessures. Je n'aurais pas dû te laisser comme ça il y a aussi longtemps. C'était irresponsable de ma part. Bah oui, même tu peux, quand même. Je te sur... Oups ! Bien. Je suppose que je ne peux pas te le cacher plus longtemps. Viens, petit être. C'est une pédophile elle, je suis sûr. On voit une maison, c'est mignon. Elle est trop gentille pour que ce soit normal. Tu te sens pas quelque chose ? Surprise ! C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on devait être... Faiter ton arrivée. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. Comment ça, ma nouvelle vie ? De ce fait, je vais passer des tartes aux escargots pour ce soir. Viens, j'ai une autre surprise pour toi. Et voilà ! Une chambre rien que pour toi. J'espère que ça te plait. Ma fille est morte dedans. Et du coup, c'est toi qui la remplace. Ça ne sentirait pas le brûler ? Allez, fais comme chez toi. Mais il y a un truc louche. Il y a un truc louche de fou. Il y a un truc louche de fou. C'est cool. Un cadre photo vide. Il est tout poussiéreux. Un coffre rempli de chaussures pour enfants. Toutes de tailles très variables. C'est... C'est... Toriel Ghislaine Maxwell. Regardez-moi tous ces jouets. Ils ne vous intéressent absolument pas. Ah, il y a une fleur. Une encyclopédie sur les plantes souterraines. Vous prenez une page au milieu. Massette. Un groupe de plantes poussant en zone humide. Sa cosse est oblongue. Plus connu sous le nom de quenouille. Ah bah tiens. Les belles quenouilles. Le journal est type de Toriel. Lire le passage entouré ? Oui. Vous lisez un passage. Pourquoi le squelette n'a-t-il pas d'amis ? Parce qu'il n'ose pas parler des autres ? Mouuuu ! Le reste de ma page est rempli de blocs de bon niveau. Très bien. Vous jetez un oeil à l'intérieur. C'est scandaleux. C'est un tiroir en chaussette de Toriel. Vas-y on fouille tout là. Ça j'ai déjà lu. Pièce en rénovation. À l'intérieur du tiroir se trouvent des graines de fleurs et des crayons cassés. Un miroir. C'est moi. C'est bien fait. C'est vraiment du RTX. C'est moi. C'est moi. As-tu vu les belles quenouilles ? Y'a littéralement une ref à Antoine Daniel dans le jeu ? On peut pas avoir dix minutes de tranquillité sans qu'on nous ramène sous les yeux là tout le temps ? Bon. Toriel où tu planques les corps ? Où sont les enfants Toriel ? Qu'est-ce que tu caches de louche ? Y'a le... Le... La fleur m'a dit de faire confiance en personne. Nous l'appelâmes maison. Grand est notre roi. Mais pourrave sont ses choix de nom. Bonjour mon enfant. La tarte n'a pas encore refroidi pour l'instant. Tu devrais peut-être faire une sieste. Non j'dors pas mec. Enfin meuf. Tu pourrais plutôt rester avec moi et parler alors ? Non plus. J'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir ici. Mais je te connais pas. T'es une chèvre. Qu'est-ce que... Y'a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire. J'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser des insectes. J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier. Ça va sûrement te surprendre. Mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait peut-être que ce n'est pas si surprenant. Néanmoins... Je suis contente que tu vives ici avec moi. Oh ! Aurais-tu besoin de quelque chose ? Qui a-t-il ? Rentrer... Bien. Viens me parler si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est une youtubeuse. Toriel. Y'a des... Y'a des poils blancs. C'est dégueulasse. Toriel, nettoie. Y'a du chocolat d'une marque célèbre dans le frigo. Allez savoir pourquoi. C'est du Milka. La meilleure marque. Le meilleur chocolat. Ça sent bon. Par contre, elle est encore trop chaude pour la manger. La cuisinière est toute propre. Toriel doit utiliser la magie du feu à la place. Le feu. Le feu n'est pas brûlant. Juste agréablement chaud. Vous pourriez y mettre la main. Euh... J'en sais rien. Bonjour. Tu voulais en savoir plus sur mon livre ? Il s'intitule 72 façons d'utiliser les escargots. Qu'en dis-tu ? Sortir des ruines. Oui, je veux sortir des ruines. Je veux rentrer chez moi. Et si tu écoutais ce fait passionnant sur les escargots. Non, Toriel. Tu ne peux pas enlever des enfants et les élever parce qu'ils sont perdus. Ça ne marche pas comme ça. Savais-tu que les escargots font d'horribles lacets de chaussures ? Que dis-tu ? Je veux sortir des ruines. J'ai quelque chose à faire. Reste ici. Merci d'avoir amateur. Merci beaucoup pour l'aide. Je vais aller dans la cave. Je suis sûr que je vais trouver les corps. Je vais trouver les corps dans la cave. Merci Cardinal. Merci Full Paddle. Merci Ravioli. Merci pour les cinq seums. Merci Stacy. Merci beaucoup. Tu désires savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Bah ouais. Devant nous se trouve la fin des ruines. Une sortie à sens unique menant au reste de l'outre-monde. Je vais la détruire. Quoi ? Plus personne ne quittera jamais cet endroit. Je savais qu'elle était louche. Maintenant sois sage et remonte d'un temps cher. Je savais qu'elle est louche. C'est sûr qu'elle était louche. Elle était louche. Elle trouve des enfants et elle veut les élever comme si c'était les siens. Tous les humains qui tombent ici-bas rencontrent le même destin. Je l'ai vu maintes fois. Ils arrivent. Ils partent. Ils meurent. Quel enfant naïf. Si tu quittes les ruines. Il. Asgore. Te tuera. C'est quoi ? Il a eu une voix démoniaque qui est sortie. Il. Asgore. Te tuera. J'essaye seulement de te protéger et tu comprends. Va dans ta chambre. Espèce de petit encul. N'essaye pas de m'arrêter. Ceci est mon dernier avertissement. Tu souhaites partir à ce point ? Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur. Je te pète la gueule Toriel ? Toriel. Examinez. 80 attaques, 80 défenses. Elle le fait pour votre bien. OMG. OMG. Oh c'est trop dur. Vous n'arrivez pas à trouver un sujet de conversation. Oh. C'est impossible. C'est impossible. Toriel prépare une attaque magique. Vous essayez encore une fois de trouver quelque chose à dire. Mais... Mais c'est trop dur. C'est impossible. Mais je vais crever. Je vais crever, je vais recommencer. Elle va me tuer ? Elle va me tuer cette conne ? Ironiquement, parler ne semble pas être la solution à cette situation. Oh le safe spot. Bon bah je te casse la gueule. Oh le safe spot. Ah non. Là et légèrement en dessous. C'est trop dur. C'est impossible. Toriel prépare une attaque magique. Fuis. Fuis. Je fuis. C'est bien. Retourne en haut. Non, non, non. Quand vas-tu faire retenir la leçon ? Non, non. Attends. Je fuis. Je... Je me heal et je reviens. Elle est trop dure. C'est impossible. Le jeu est impossible. Je pense que le jeu est bugué. Je pense que le jeu est bugué. Personne ne s'en est rendu compte. Alors attends, est-ce que ça m'a rendu mes PV ? 20 sur 20, oui. Mais le truc c'est que je... Ça ne me donne pas d'XP en fait de ne pas tuer les gens. Du coup je ne suis pas assez fort pour évoluer dans ce monde. Je pense que le message de Undertale, c'est que la violence permet de te rendre plus fort intérieurement et extérieurement. Et que finalement, discuter ne sert à rien. Parce que ça n'est qu'une solution temporaire. C'est ça ? La violence, c'est la solution. On va essayer de lui casser la gueule mais euh... C'est impossible, c'est juste impossible, c'est juste impossible. Oh là là, je rate tout en plus. Je pense qu'il fallait que je casse la gueule à... Je pense qu'il fallait que je casse la gueule à plus de gens en fait. Bon, pas pour prendre de l'XP. Ah mais putain, quel débile ! Allez, vas-y. Vous transperce du regard. C'est très dur, mais c'est vraiment très très dur en fait. Est-ce qu'elle s'appelle Toriel parce que c'est le tutoriel ? Oui ? D'accord. Ok. Ah il faut tuer Toriel ! Tue Toriel ! Ah je viens de la capter ! Ah ! Elle s'est suicidée ! Je n'aurais pas dû te sous-estimer. Écoute-moi bien, mon enfant. Si tu vas au-delà de cette porte, continue de marcher aussi loin que tu le peux. Tu finiras par atteindre une sortie. J'ai tué Toriel ? Mais je pensais que c'était juste un défi du genre je te casse la gueule à... Moi je ne pensais pas qu'on l'a tué pour de vrai ! Promise-moi d'être sage. D'accord. Mon enfant. Mais du coup c'est euh... Elle est... Je voulais pas la buter ! Je peux prendre ton XP ? Ça fait de l'XP ou pas ? Si ça fait pas de l'XP je re... Si ça fait pas de l'XP, ça fait pas le coup. Attends d'abord je mangeais la tarte. Je peux manger la tarte ? Je voulais pas... Je voulais même pas passer par cette porte. Et hop ! C'est chez moi maintenant ! À moi la tarte ! Ah je peux même pas la bouffer ! Je peux m'asseoir là dans le... dans le canapé ? On dirait que c'est la bonne taille pour Toriel. Hop ! C'est chez qui là maintenant ? C'est chez moi ! C'est plus chez Toriel ! Bon vas-y euh... À chaque fois que des feuilles poussent sur ce vieillard, elle tombe immédiatement. Bon du coup on se suicide et on va refaire hein ! Parce que bon... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh une épée ! Vous avez trouvé le couteau en plastique ! Ah trop bien ! Je peux taper plus fort maintenant ? Je peux quitter et recharger ? Voyons ! Quitter ! Je peux pas faire échappe ! Ah ! Ah si ! Arrêt ! D'accord ! Merde ! Vas-y je relance ! Moi je voulais pas tuer Toriel ! Je pense que... Je pensais que c'était un de ces trucs hein ! Moi genre... Oui bravo ! Tu as prouvé que tu étais digne ! Moi j'étais pas... Je suis pas un enculé quoi ! Enfin... Continuer ! Voilà ! Non mais après euh... Je refais euh... Le chat m'a rien dit hein ! Y'a pas de fallait se taire le chat ! Le chat m'a rien dit hein ! C'est juste que je la... Que... qu'elle était sympa et je voulais pas vraiment la tuer quoi ! Comment vas-tu en faire ? Ah ! Le couteau ! J'ai oublié le couteau ! Je voulais le couteau ! Désolé ! Je vais chercher le couteau ! Je reviens ! C'est bien ! Retournons ! Je vais chercher un couteau ! A tout de suite ! ... ... ... ... ... ... ... ... Désolé ! Je voulais me battre mais j'ai oublié le couteau ! Je reviens mais promis ! On va juste discuter ! Voilà ! Le couteau ! Let's go ! Faut l'équiper ? Attends ! Objet... Couteau... Utilisez ! Est-ce que je peux couper la tarte avec le couteau en plastique ? Just a test ! ... Ça sent bon par contre elle est encore trop jotte ! Non je ne peux pas ! Bon alors ! Je me dis ! Ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va la poignarder Jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment affaiblie ! Et ensuite on l'épargnera parce qu'on est sympa ! Je pense que c'est la solution la plus humaine ! Je pense que c'est la solution la plus humaine ! Ah ! J'appuie trop vite ! Ah c'est foutu ! C'est foutu ! C'est foutu ! Ah ! Enfin ! Votre ! C'est foutu ! Ah ! Ah ! C'est foutu ! C'est foutu ! Votre ! Encore un coup je pense... Voilà, et maintenant, ok. Ok, maintenant, on l'épargne. Tu as perdu Anakin. I have the higher ground. Bon, rends-toi, là. Tu te rends ou pas, la merde ? Que fais-tu ? Ah, je veux pas te buter, connasse ! Attaque ou enfuis-toi. Non ! Que veux-tu prouver ainsi ? Je sais pas. J'en sais rien moi-même. Combat ou va-t'en ? Arrête. Toi, arrête ! Arrête de me regarder comme ça. Ah, elle veut... Elle m'envoie pas les trucs sur la gueule. Donc, elle est cool. Va-t'en. Non, mais c'est bon, euh... Viens, vas-y, on parle. On parle. Vas-y, on parle. Vous l'avez vu mourir ? What ? Vous pouvez vous montrer de la clémence sans vous en fuir ? Euh... Montrer de la clémence sans m'en fuir ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, le jeu ? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas la tuer ? Tu veux un bâton ? Qu'est-ce que je peux faire ? L'épargner ? Et si je m'enfuis maintenant ? C'est bien, retourne en haut. Ah, merde ! Peut-être que je lui ai pas assez pété la gueule ? Non, je pensais que, genre, si je fuyais au dernier moment... Ah... Si, je vais dormir. Vas-y, je vais dormir. Crêpe. Je t'en supplie. Réveille-toi. Tu représentes l'avenir des humains et des monstres. Oh là là, ouais, ouais. C'est bon à dormir, hein. Alors, je sauvegarde. Voilà. Là, je descends. Je vais descendre. Elle est encore en train de la péter, sa porte, là ? Crêpe, c'est parce que tu vas te faire retourner ? Non, c'est parce que ma belle-sœur a fait des crêpes aujourd'hui. Voilà. Déjà, bah c'était hier, quand même ! Peut-être qu'il faut que je lui pète plus la gueule que ça ? Examiner, parler... Peut-être faut vraiment que je lui la laisse un PV, un truc comme ça ? A moins que... Montrer de la clémence sans vous battre ou vous enfuir. Attends. Et si je me fous en l'air ? Ok, là, le truc m'évite. La seule solution que j'ai, c'est si je peux pas l'attaquer... Si je l'attaque, je la tue. Et si je m'en vais, ça marche pas. Et la clémence marche pas et parler... Mais elle, elle m'a pas tué encore. Donc vas-y. Je vais me foutre en l'air. Ah ! Ah ! Ah ! Dans le jeu, dans le jeu. Dans le jeu. Tiens ! C'est dur ! Allez, bute-moi ! Ah ! Ah, est-ce que c'est peut-être pas possible ? Je vais faire exprès... Si, je fais exprès de rater. Pas exprès de rater. C'est impossible. Je pense que c'est impossible. Je pense qu'en fait, de se tuer, c'est impossible. Je peux pas accélérer et je peux pas accélérer mon curseur, en fait. Le machin est programmé pour... C'est moi ! C'est moi ! Aaaaaaah ! Putain, là, je suis tombé sur... Je suis tombé sur un stream, purement par hasard, avec 200 spectateurs il y a deux jours, qui diffuse des épisodes de Dragon Ball en VF. Et j'étais trop content, j'avais l'impression d'être devant mon petit club d'eau, là. Ça me rappelait les trucs qu'on faisait à un moment donné, où on remontait les épisodes de... de club d'eau. Quelle chaîne ? Oh, je sais plus, j'ai oublié. J'ai pas noté. Je l'examine. Peut-être si, je vais t'examiner à mort. Je l'examine à mort. Elle veut pas me tuer ! Elle veut pas me tuer ! On est obligé de tuer Toriel ? Mais je vois pas comment ne pas la tuer, en fait. Je peux pas accélérer ce putain de curseur. Je peux pas manger du poison. Je peux pas me taper moi-même. Ah... Putain, on m'avait dit que le chat allait spoiler de ouf et y'a aucun spoil. Ah ! Viens, on parle. On va voir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu cela assez difficile ? Parce que tu es une putain de chèvre. Vous voyez que si je reste ici, je vais boire son lait tous les matins ? Ah, c'est une irrigation ? Ah, c'est une chèvre. Elle a du lait, non ? Ah, voilà ! On a pas tué Toriel, trop bien. T'as rien passé y'a blé, s'il te plait. J'espère que tu comprends. Oh ! Le Calinou ! Le Calinou du bébé ! Au revoir, mon enfant ! On peut bouffer... Et cette tarte, on la bouffe ou euh ? Non, parce que tu m'as promis une tarte, quand même. Je croyais que je peux aller sauvegarder, quand même. Est-ce que the tart is alive ? Je vais quand même aller voir. ... Elle s'est barrée ? Et la tarte ? Oh ! Ne reviens pas, s'il vous plaît. Reviens instant, j'avoue. Merci la vente d'Orloa, merci pour l'après. Merci Socho. Rem Seyar, Kenshi. 8K8, merci pour les 10 mois, merci. Yaya Cool pour les 100 bits. Talion pour les 100 bits. Sinoct pour les 100 bits. League TV, merci pour les 100 bits. Merci Blixlope pour les 11 mois. Merci beaucoup Napsodi. Merci pour l'après-midi. A beaucoup. Quelle ambiance ? Ambiance de ouf. Voilà. Ah ! C'est la petite enculée. Malin, très malin. Tu penses avoir gagné au jeu du plus intelligent, pas vrai ? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Alors comme ça, tu as réussi à jouer selon tes propres règles. Tu as épargné la vie d'une seule et unique personne. Hihihi. Mais à ta place, j'éviterai de crâner. Je sais ce que tu as fait. Tu l'as tué. C'est pas vrai, c'est un bug, c'est pas moi qui jouais. Et après, tu es revenu en arrière. Parce que tu l'as regretté. J'ai alt-f4, t'es pas censé le savoir. Ah ah ah, pauvre imbécile. Tu crois vraiment que ce pouvoir n'appartient qu'à toi ? Le pouvoir de refaire le monde ? Grâce à ta seule détermination et à la capacité de se prendre pour Dieu. La capacité de sauver ta progression. Je pense être le seul à détenir ce pouvoir. Je ne peux plus sauver ma progression. Apparemment tes désirs pour ce monde surpassent les miens. Très bien, très bien. Profite de ce pouvoir tant que tu le peux. Je t'observerai. Littéralement Psychomantis. Je vois que tu joues beaucoup à du porno. Laisse-moi surfer dans ton historique internet. T'as le cauchemar. Y'a un jeu qui faisait ça. Alors comme ça, on aime bien aller sur GrosTT.com. T'es fini ? T'es parti au bifox. Trop bien. C'était cool. Ça fait bader là. Ça fait bader. Il y a du scrolling différentiel. Incroyable. Ah ! J'ai peur le jeu là. On se fait suivre dans la rue. Humain. Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami. La gamme est floue. Tourne-toi et serre-moi la main. Ah, c'est un squelette. C'est un squelette qui pète. Et le vieux coup du coussin péteur caché dans la main. Trop marrant mec. C'est toujours marrant. Bref. T'es un humain, non ? C'est tordant. Moi, c'est sans. Sans le squelette. Je suis supposé être aux aguets au cas où un humain passerait par ici. Mais tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Ah, ça se rend au sens. Vite, cache-toi derrière sa lampe. Elle a juste la forme qu'il te faut. C'est vrai. Quoi de neuf, frérot ? Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère. Ça fait neuf jours que tu n'as toujours pas réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que de te balader autour de ton poste. Fais-tu seulement me dire ce que tu fais ? Je mate cette lampe, c'est vachement cool. Tu veux essayer ? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et s'il y a un humain, passez par ici ! Je veux être prêt. Ce sera moi, il faut que ce soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Je plongerai un bain de baiser chaque matin. Ah bon ? Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Mais il essaie de me balancer. Tu n'aides pas. Pauvre mou de la rotule. De la rotule, je croyais. De la rotule, pardon. Si, de la rotule. Tu restes juste là, baille au cordeille. Tu deviens... Oh, il y avait une faute à bailler. Tu deviens un petit peu plus paresseux chaque jour. Détends-toi. Je me gêne avec une voix comme toi. J'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique, oh oh ! Oh putain... Oh putain... Sens ! Allez, tu souris ? Oui, et je déteste ça, Zoubeu. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance ? Oh oh, on dirait que tu... T'es fine à la tâche ? Oh oui. T'es chiné. Ah, je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de mes casse-crades. Quand t'as ton travail, tu devrais vraiment rater un peu plus. C'est un peu... C'est un peu plus qu'Occ Only, dans tes efforts. Ok, tu peux sortir, maintenant. Tu devrais y aller pour y revenir, si c'est le cas. Tu devrais écouter. Je fais la voix de Jean-François Derrec pour... Tu as encore plus de blague hilarante. Je peux m'en mettre derrière. Bon, elle est là. C'est une sorte de stand ou un poste de garde, mais il y a des bouteilles de ketchup, de la moutarde et d'autres sauces à l'intérieur. En fait, je ne veux pas déranger, mais tu pourrais m'aider. Je me disais, mon frère n'a pas trop le moral en ce moment. Il n'a jamais vu d'humain et t'apercevoir devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas, il n'est pas dangereux. Mais s'il essaye de l'être, merci infiniment. Non, je serai devant. Je serai devant, ça veut dire qu'il faut aller à gauche ? Ou à droite ? Moi, je vais à droite. Là. Vous vous empliez toujours de détermination. Ouh ! Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. La même boîte réapparaîtra plus tard. Ne vous en mettez pas à revenir ici. Cordialement, fan des boîtes. Ah non, je veux garder mon couteau. Ah ! Coliver, volet, vole vers vous. Eh ben non, ils ont l'air pas sympas. Du coup, je peux les niquer là. Ce jeune comédien se bat pour garder son audience captivée. Combattre avec sang froid. Rire Vous riez du jeu de mots Ah des rires Prends ça papa Ah merde Ça arrivait de l'autre côté Rire Vous riez du jeu de mots Merci Vous étiez là en Vas-y Je l'épargne Let's go Rire Attends il faut que je vais re-saufgarder Ça ça m'aurait rempli mes pv Ah de la pêche C'est une canne à pêche plantée dans le sol Remontez la ligne Une photo d'un monstre bizarre est attachée au bout Appelle-moi voilà mon numéro Vous décidez de ne pas appeler Pourquoi pas Ah Donc comme je disais un propos d'un digne Oui Oh mon dieu c'est riche Un humain Bah en fait je crois que c'est un caillou Ah Et qu'est-ce qu'il se trouve juste devant le caillou Oh mon dieu Est-ce que c'est un humain Oui Oh mon dieu C'est un humain J'ai affaire réussi Un dieu va Je vais C'est tellement Populaire 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 Allez Humain Tu n'iras pas en de la scène jaune Car le grand papyrus va mettre fin à ton périple Ensuite je te capturerai On t'amènera à la capitale Et ensuite Ensuite Je ne sais pas ce qu'il va se passer Dans tous les cas Approche Mais seulement si tu l'oses Nan 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 Bah ça s'est plutôt bien passé Oh t'en fais pas Je vais garder une orbite ouverte pour toi C'est dans le doubleur officiel de papyrus bien sûr Calotte glacée arrive en se pavanant Calotte glacée Préférez-vous Chapeau glacée Où est ton chapeau ? Ouah 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 Complimenté Vous informez Calotte glacée que son chapeau est top Bien Trop classe pour ta crasse OMG Je suis d'un oscilloscope Il neige des pellicules Ton chapeau est top Oh 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 Épargner Ah non Quel beau chapeau Merde Ignoré Vous arrivez à arracher votre regard du chapeau Ça a l'air de l'énerver Allo ? Au chapeau Aïe Vérifie du coin de l'oeil si vous faites attention à son chapeau Ouais je me barre Je me tire Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte à carton Vous observez le poste de garde du fort bien construit Mais qui pourrait bien l'avoir arrangé vous demandez-vous Je parie que c'était un garde royale très célèbre Note un garde royale pas encore très célèbre Pas un geste Ok Un chien Quelque chose a bougé ou c'est mon imagination ? Faut faire lui quelle voie aller Quelque chose a bougé ou c'est mon imagination ? Ça peut pas avoir les choses immobiles Si quelque chose a vraiment bougé par exemple Un humain Ça m'assurerait qu'il ne bougera plus jamais Comment dog bloque le passage ? D'accord Euh Ouais ça fait un peu la vente de grobiner Salut Je vais faire en force que tu passes pas par ici Euh examiner Les mouvements le rendent fou Aiment notamment les écureuils Ne bouffe ça ne bouffe Ah ! Mais c'est impossible Attends Il faut pas que je bouge peut-être Command dog Caressé Command dog se méfie bien trop de vos mouvements Ça a bougé ça a pas bougé Je bouffe pas Ok j'ai compris Command dog n'a pas l'air de trouver quoi que ce soit Vous caressez command dog Quoi ? Quoi on m'a caressé ? Caresse encore en soirée Command dog a été caressé Je continue je le caresse Oh le good boy Mais vous ça peut bien venir ? Oh le good boy That's a good boy Who's a good boy ? Bah vas-y En quelque sorte je m'a caressé Quelque sorte immobile Je vais avoir besoin d'une friandise pour chien là Ah j'aurais pas du appeler Salut Il y a quelqu'un ? Non ? Bon bah je me casse Je peux pas ramasser ? Quelqu'un a fumé des friandises pour chien J'ai quelque chose d'important à te dire Essaye de t'en souvenir Mon frère connait une attaque très spéciale Si tu vois une attaque bleue Reste immobile et tout ira bien Si tu veux J'ai un moyen facile pour m'en souvenir Imagine un panneau stop Devant un panneau stop tu t'arrêtes non ? Les stops sont rouges ? Imagine juste un stop bleu à la place C'est simple En combat Pense à un panneau stop bleu Nord de la glace Sud de la glace Ouest de la glace Est Ville de Convenège Et de la glace On va aller à l'est Mini chien apparaît Oh Caressé A peine levez-vous la main que mini chien se met à s'agiter Vas-y Caresse Caresse le mini chien Vous effleurez le chien Il est déjà surexcité Oh Ok Je l'épargne Je tue pas les chiens Je tue pas les chiens ici 7 pièces d'or Tu es trop paresseux Ah oui Bon Tu es trop paresseux Tu as passé ta nuit à faire la sieste Je crois que ça s'appelle Dormir Des excuses Toujours des excuses Ah Ah voilà l'humain Afin de pouvoir t'arrêter mon frère et moi Avons mis au moins quelques casse crâne Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant Car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique En moindre contact avec les murs de ce labyrinthe Cette orbe t'administrera une vigoureuse décharge Ca a l'air fun Car figure-toi que La quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée je pense Ok ? Tu peux y aller maintenant Essence mais qu'est-ce que tu as encore foutu ? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'ordre Oh bah très bien alors Ok Ok Attends Si je dois le refaire Ok Tiens moi ça s'il te plaît Ok essaye maintenant Ah merci Propanux pour les vins seuls Merci beaucoup Ah je peux pas euh Incroyable quelle savonnette fournoise Merci infiniment Propanux pour les vins seuls Merci beaucoup hein Merci Vitnes Tardust également Merci Toveto Adry Rian Merci Tutno Cirula Andri Dess Merci J2023 Merci euh Cracked Beer Cracked Beer Merci pour le Prime Merci euh FakerWizHD Merci pour les 4 mois Camoulox Merci beaucoup La vende d'or et ce show Merci beaucoup Tu l'as résolu si facilement Trop facilement Cependant La prochaine casse crâne ne serait pas si facile Il a été conçu par mon frère Sens Il t'en fera perdre la tête C'est ce qui m'est arrivé en tout cas Nya gaga 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 Euh bah si Mon frère allait bien s'amuser Ouais sinon T'as vu son costume bizarre On l'a fait pour une soirée aiguisée il y a quelques temps Il l'a pas quitté depuis Il appelle son armure de combat Y'a vache Tu vois pas ça que mon frère a Tu crois que mon frère a déchiré ? Enfin que mon frère a déchiré pardon Ouais il est tout en couleur lui Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne servira Je ne comprends vraiment pas pourquoi je ne vends pas Et surtout le temps idéal pour une sucrerie glacée Oh ! De la clientèle Bonjour une glace gentille Ça te tente ? C'est la douceur qui réchauffe le cœur Seulement pour qu'est-ce PO ? Vas-y j'en prends Et voilà ! Passe une supi super journée Vous obtenez de la glace gentille On y va ! Ah ! Attends ! Moi je suis j'ai envie de me lancer dans le business des friandises De la neige grillée à 5 PO ça te tente ? Bah non mec ! C'est de l'eau en fait ! T'as raison ! Je devrais faire payer bien plus que ça Ah trop bien ! Waouh ! Qu'est-ce qu'on s'éclate ! Fun ! Je ne sais pas à quoi ça sert mais je vais aller jusqu'au bout Waouh ! Waouh ! Littéralement Govgang ! Voilà ! Bâlez et branlez ! Vous avez attendu impassible cette opportunité Pour enfin détronner Bâle d'une attaque éclair Vous obtenez 4 PO en récompense Je peux le faire plusieurs fois ? Je crois que je peux le faire en deux Ah non ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Tire ! Ouais fuck it ! Fuck it ! C'est bon ! Alors ! Faut aller où ? On va prendre celui-là On dirait une boule de neige En réalité c'est une dague Une... Une quoi ? Là Ah ! Humain ! J'espère que tu t'es préparé pour... Sans ! Où est le cascron ? Juste là par terre Prends-moi ! Aucune chance de choper à celui-là ! Sans ! Il n'y a même pas jeté un oeil ! Oups ! Euh... Je sais pas... Je pense que j'aurais dû utiliser les mots croisés ce matin Ah ! Des mots croisés ? J'arrive pas à croire que tu dis ça ! Pour moi, les mots mêlés sont de loin des peu durs ! Hein ? Meuf, t'es sérieux ? Ce mélange de mots super facile ! C'est pour les bébés squelettes ! Mais j'y crois pas ! Humain ! Résous cette dispute ! Quel est le plus dur ? Les mots mêlés ou les mots croisés ? Je ne sais même pas ce que c'est que des mots mêlés en fait ! C'est la première fois que j'entends parler de mots mêlés ! Qu'est-ce que c'est que des mots mêlés ? Attendez... Je tape « mots mêlés » Je vais voir ce que c'est... Ah ! Les mots mêlés ! Ah ! Ça s'appelle les mots mêlés ça ? Ah non ! C'est le mot croisé les plus durs de très très loin je pense ! ... Vous êtes sacrément mêlés ! Les mots croisés sont si simples ! C'est la même solution à chaque fois ! Je me contente de mettre un Z à chaque case ! Parce qu'à chaque fois je vois des mots croisés ! Je ne peux pas m'empêcher de ronfler ! Nya 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 ! Je vais voir si mes voix rigolotes ne sont pas en train de réveiller bébé ! Excusez-moi, j'allume le babyphone ! Je vais peut-être baisser d'un temps ! Je sais pas, attendez ce que je monte ! Je vais mettre... Je pense qu'il est en train de me dire de fermer ma gueule là ! ... Non bah t'inquiète ! Non non ! Il ne faut pas intervenir de suite ! Parce que s'il faut il va s'endormir tout seul en fait ! Oh je vais regarder ! Beaux mêlés des petits monstres ! Quoi ? Autonnes monstres ! Bebou ! Rendors-toi ! Si jamais dans 2-3 minutes il pleure encore, il va falloir que j'arrête je pense ! Peut-être arrêté pour aller m'en occuper quoi ! ... Je pense pas que c'est moi qui l'a réveillé parce qu'à mon avis il ne doit pas m'entendre ! Non je vais attendre sa minute ! Des fois il fait ça ! Des fois il fait ça ! Il s'énerve un peu ! Papyrus je trouve ça rend du défil où il n'y en a pas ! Hier il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope ! Effectivement ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le mot de Papyrus ! Humain ! Regarde-toi avec ces spaghettis ! Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège ! Créé pour ta pâté vois-tu toute ton attention sera tellement concentré sur la dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas ! Une farce réussie de plus pour le grand Papyrus ! Nyaa ! Faut savoir que la souris pourrait un jour trouver les moyens de réchauffer les spaghettis ! Ça va me remplir... D'accord, sauver ! Je ne sais pas moi je... Il y a un trou de souris là ! Ah bébé ! Il est 22h ! Le seul soir où maman n'est pas là, tu décides à faire ça ! Du coup, est-ce que je peux manger les spaghettis ? Tellement gelé qu'il est collé à la table ! Ah, c'est un micro-ondes débranché ! Tous les réglages indiquent spaghettis ! Ah mais je pensais que je pouvais vraiment manger les spaghettis ! C'est un mot de Papyrus ! Ah oui mais ça je l'ai lu déjà ! ... Euh... Ah je culpabilise ! L'argent ou le gosse ? Je sais pas, laissez-moi encore deux minutes de réflexion ! Bon, allez, quelle heure il est ? 23h ! On s'arrête là, on va continuer dimanche ! Je vais aller m'en occuper ! Je suis désolé, j'arrête un peu plus tôt, mais là je suis tout seul à la maison ! Il n'y a pas maman ! Donc euh... On va être papa exemplaire ! Je sauvegardais juste à côté ! Bon ! Du coup... Euh... Je trace ! Merci beaucoup d'avoir été là pour ce stream ! Je vous dis à dimanche ! Pour le stream du dimanche ! Et je vais... Désolé, on arrête de manière un petit peu impromptue ! Euh... Et euh... Je vais vous laisser en compagnie de euh... Attendez... En compagnie de euh... De 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 de... Euh... Bah écoute... Ouiiii ! Papa arrive ! Oui, oui ! De Trixie ! Allez ! Parce que là, il hurle bien ! Allez ! Des bisous ! Salut à tous ! On se voit dimanche ! Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti !